Hello tout le monde, c'est Cécy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec Salvinus. Est-ce que ça va ? Ça va super bien. Nickel. T'es en forme. On va vous faire le petit blablabli blablou de test volume. Parce que voilà, vas-y, je t'en prie. D'accord. Blablabli blablou. Voilà, est-ce que vous l'entendez beaucoup plus fort que moi ? Ou c'est correct, tout ça ? Parce que je sais que j'avais fait un petit peu des modifs de son pour la dernière intro. Donc n'hésitez pas à nous dire si on n'est pas équilibré en volume. Et pendant ce temps-là, je vais rafficher ce qui s'est... Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais déconnectée ? Parce que je n'ai pas affiché, mais il y a eu un achat. Il y a eu un achat, alors je vais vous le mettre. Boum. Un mug blablabli blablou a été acheté. Alors c'est dommage, parce que vous ne voyez pas le petit micro, mais il est de l'autre côté de la tasse, en fait. Donc il faut voir le design en lantier sur les t-shirts de la boutique, mais voilà. Donc c'est super mignon. Merci à toi, Garden, pour l'achat du mug. Et écoute, on me dit que le son est nickel. Merci, Rado, et bonsoir tout le monde. En plus, vous êtes super motivés ce soir, donc ça fait plaisir. Ce soir, on fait ton intro, Savinus. On va raconter la vie de ton personnage qui est un patricien, donc une personne noble. On a déjà pu rencontrer ton frère dans une autre intro. Même une ou plusieurs. Non, une seule, je crois. Une autre intro. Pas mal, en fait. Il y en a pas mal, on l'a rencontré. Il y a deux, oui. Je dirais même trois, en fait, facilement, Cécile. Avec Wardir, il était présent également. Il y avait également avec... Oui, Wardir, Myrwen et celle de Tyr. Voilà, exactement. Donc, pour le coup, non, il n'était pas... Trois longs-garous, ok. Je suis partout. La famille... C'est quoi, c'est Furious Vespilo ? Voilà, Marius Furious Vespilo. Cet homme a l'air totalement calme quand il vous regarde. Mais ce n'est pas le cas. Du tout. Alors, on va commencer sur la map dans l'enfer qui va sûrement te faire ramer un petit peu. On va voir. Parce que même dans Photoshop, mon PC ramait, donc. quand je l'ai travaillé, donc. On va voir si mon Master Ray, ça aura des problèmes. Ah, bah, si tu as investi, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Donc, tu vas être dans le noir, mais je vais te faire le ping magique, normalement. Ah. Ok. Je me vois. Voilà. Alors, on commence avec des tokens adultes, parce que je ne vais pas forcément refaire 40 tokens, une version enfant, une version adulte. comme ça, vous identifiez aussi un petit peu mieux le personnage joueur. Donc, tu es à peu près 11, 12 ans. Voilà, c'est toi. Tu es ce regard. Ce regard, tu l'as déjà en tant qu'enfant. Exactement. On sent bien que j'ai des mauvaises attentions. C'est ça. Donc, tu es avec ta mère et ton jeune frère, qui est à peu près 3 ans de moins, 3 ou 4 ans de moins que toi, à peu près. On n'est pas, à cette époque, on n'est pas une vache près. Et vous inquiétez pas, si vous voyez souvent ce token, c'est mon token d'esclave classique, anonyme, qui est de type meuble. Exactement. Après tout, ce n'est qu'un bien d'obéir. Exactement. Alors, au niveau de la description de ton personnage en tant qu'enfant, tu as quand même une sacrée cicatrice que je vais te laisser placer. Sachant que sur ton avatar, l'acteur en a déjà une au niveau de la lèvre. A toi de voir si tu réutilises la même ou pas. Je vais réutiliser la même. Et je pense qu'il y en a quelques-uns aussi, parce que vu qu'il aime bien un petit peu s'entraîner dans les ludus, même si ce n'est que des personnes, que des esclaves qui saissent un petit peu faire, il y a des fois les coups parcs, sans faire exprès, parce que je suis un petit peu violent. Et vu que je suis un petit peu maladroit, ça peut expliquer certains coups. C'est vrai. Mais tu sais que cette cicatrice ne vient pas d'un entraînement avec les gaillateurs. Elle vient d'un membre de ta famille qui est actuellement absent, ton père, qui est extrêmement violent et avec qui tu n'es pas heureux, simplement. Mais depuis qu'il n'est pas là, qu'il est parti à son service militaire, ça fait quand même plusieurs années, vous respirez, simplement. Vous respirez. Il n'y a plus cette pression en permanence sur toi. Il n'y a plus cette peur. Et on ne va pas se mentir, il y a des villas où il n'est pas bon d'être un enfant. Et c'est le cas vraiment dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment à cause de ton père. Et donc, voilà. Donc là, c'est une soirée tout à fait heureuse. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Eh bien, tu es avec ta maman, qui est très gentille avec vous. C'est une mère vraiment très aimante, très caline. Et elle vous dit, « Bon, vous avez encore un petit peu le temps de jouer, les enfants avant manger. » Du coup, ton frère fait un jeu qu'il aime bien. Je ne sais pas si toi, tu l'aimes, à toi de nous dire. On va voir. « Ok, je vais cacher un objet, et après, tu devrais le trouver dans la maison. » Il te laisse pas trop le choix, et il part en commandant, en se téléportant... Où est-il ? Donc lui, il va cacher quelque chose, et après, il revient te voir. Puis il rigole à chaque fois que tu le trouves pas. Donc voilà, il a pris un objet à toi. Je ne sais pas si c'est un objet que tu aimes bien, un petit peu fétiche, qu'il s'amuse à cacher. Probablement que Marius aura un petit bijou que sa mère lui a acheté quand il était un peu plus jeune, un truc de ce genre. Et vu que c'est un cadeau de ma maman, que je respecte énormément. Donc rappelons à tous nos auditeurs, ce soir, que tu as la boula, un collier à l'aspect assez particulier, qu'on ne se permettra pas de décrire, mais qui t'évite le mauvais oeil. Donc ton frère aussi a ça, en or massif. Oui. Après tout, je suis riche. C'est ça. Enfin, t'as rend le son. Donc il a caché, je sais pas, un petit bracelet, ou quelque chose comme ça. Et puis il revient en rigolant. Ah yé ! D'accord, je vais jouer à ce petit jeu, allez. De toute façon, je ne peux que gagner. Du coup, il te suit. Tu l'as entendu partir. Alors je te montre la direction parce que tu l'as entendu courir. Il est parti dans cette direction-là. Ok. Et après, tu sais qu'il est passé par là. Ah ok. Je vais avancer par ici. Avancer par là. Donc lui, il court derrière toi, il rigole. Est-ce que quand on joue à ce jeu, il a des tocs quand je me rapproche ? Ou bien... Ouais, ouais, ouais. Tu sais qu'il rigole nerveusement quand tu te rapproches. Ah ok. Là, il n'a pas encore ce petit rire nerveux. Il y a un petit salon. Ouais, je l'ai là-bas. Tu fouilles un petit peu, tu ne le trouves pas. En général, il le pose sur un objet. Tu vois, il ne le met pas ou par terre, tu sais, sous la table, un truc comme ça. Donc tu fais ça, il n'y a pas. Je vais passer par là. Là, après, c'est la cuisine. Mais tu peux aller voir. Le repas est en train de se préparer. Bonsoir, jeune maître. Bonsoir. Vous avez besoin de quelque chose ? Ouais. Est-ce que mon frère est passé par ici ? Non, il n'est pas venu par là. Je l'ai entendu courir de l'autre côté. Qu'il te fait signe qu'il a poursuivi son chemin. D'accord. Je vais repasser directement. Ouais. Il a, il rigole. Il rigole ? Un petit peu. Mais pas nerveusement, il rigole. Il se met là. Alors. Est-ce que ce ne serait pas par hasard ici ? J'avance là. Il commence à rigoler un peu nerveusement. Je ne sais pas. Tu vas me dire ? Donc là, c'est la chambre de tes parents, donc de ta mère actuellement. Toi, ta chambre est là. Et là, c'est le bureau de ton. Et on ne va pas se mentir, tu ne vas jamais dans le bureau de ton père parce que la dernière fois que tu as été, ça s'est très mal passé. Ah, ok. Je vais partir. Puis lui, il rigole nerveusement quand tu es vers la porte. Tu sais que c'est par là, mais c'est vraiment l'endroit où tu n'y vas jamais parce que ça te rappelle d'extrêmement mauvais souvenirs. D'où la nuit où tu as eu ta cicatrice. Tu l'as mis vraiment là ? Bah, il faut que tu cherches. Puis il rigole nerveusement. Je vais regarder. Je vais avancer, mais je vais me dépêcher. Il ne faut pas que je reste trop long, pas ici. D'accord. Donc tu peux passer la porte, il n'y a pas de... Ok. Donc tu passes, tu regardes sur le bureau, tout ça. Puis tu te souviens un peu de cette nuit où ton père disait, il faut que je te montre un truc et ça a été la pire nuit de ta vie. Et tu n'as pu en parler à personne parce qu'il a fait un peu en mode, je suis ton père, j'ai le droit de vie ou de mort sur toi. Tu es mon enfant, tu fais ce que je veux. Et du coup, tu es devant cette porte où justement, les drames s'étaient passés et en plus, ton frère ne sait pas, lui rigole nerveusement parce qu'il l'a caché là. Je vais me précipiter, je vais avancer, je vais directement me prendre là. Ici directement, je me précipite, si tu cours. Ok, tu le vois, il l'a posé sur une petite commode, tu peux récupérer le truc, il n'y a pas de souci. Ok, je récupère et je m'en vais directement. Tu es repassé vers le coin où tu t'étais cogné la tête, tu as eu ta cicatrice. Tu n'es pas bien. Pas bien. Oui, bien, on va manger. Oui, d'accord. Je pense même que je vais verser une larme pour le coup parce que je sais que c'est quelque chose que ça n'arrive pas à tout le monde. C'est quelque chose où tu n'avais pas repensé aussi depuis longtemps en fait. Je vais quand même mettre la main sur l'épaule de mon frère et je vais lui dire la dernière fois que tu fais ça. La dernière fois que tu mets un objet ici. Bah ok, d'accord. Je changerai de cachette, pas de soucis. Ça va ? Ça va, oui. T'inquiète pas. Elle prépare des oignons dans la cuisine. Ouais d'accord, on va faire ça. Allez, je te suis. Il te demande, la cuisinière, prépare des oignons dans la cuisine parce qu'il voit que tu pleures. Ah oui, euh, euh, oui c'est ça. Ah mais te tartez, je ne fais pas. Du coup, voilà, il est. Bah lui, du coup, il retourne vers sa mère, vous allez manger du coup. Donc la mère est là, boum, hop, téléportation. Ça y est, c'est prêt, vous venez. Donc lui, il court, quand il faut bouffer, il a... Ouais, je vois. Donc vous allez vous mettre au petit salon, boum, manger là. Donc téléportation de la servante. Oh mon dieu, elle maîtrise, elle maîtrise ultra instinct. Donc là, vous mangez, ça se passe bien, tout ça. Et il y a quelqu'un à la porte, un petit peu plus tard, dans la soirée, où vous avez le temps de finir de manger et tout. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu parles d'un truc, en particulier ? Qu'est-ce qui fait la conversation quand vous êtes à table ? Ben là, pour le coup, en fait, généralement, je ne parle pas beaucoup. Surtout, avec ma mère, je vais juste essayer de lui dire papa, reviens bientôt ? Eh bien, je ne sais pas. J'attends de ces nouvelles. Justement, l'escape qui vous annonce que le coursier est arrivé, en fait. Il y a une lettre pour vous. Donc elle va la chercher, elle l'amène à ta mère. Et donc, ta mère est en train de lire la lettre. Et tu as ton petit frère qui dit, j'espère qu'il rentre bientôt. Tu es le seul de la famille avec qui ça conce, quoi. Moi, je t'en prie. plus on parle de mon père, plus j'ai à la fois de la colère et plus je suis vraiment de mal, en fait. Parce que je me dis, il n'y a que moi qui ne l'apprécie pas. Il n'y a que moi qui ai vécu ce que j'ai vécu. Et je me dis, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas descendre dans ma mère. Je ne peux pas blesser mon frère. Tu portes le fardeau, le secret. Est-ce qu'au fond de toi, tu souhaites sa mort sur le champ de... Est-ce qu'à chaque lettre, tu te dis, c'est bon, il ne va pas rentrer, il est mort. J'en suis libéré, quoi. Franchement, je prie pour qu'il meure. Oui, clairement. Oui, je prie pour qu'il meure. Je prie Jupiter pour que sa vie se termine. Et qu'il ne remette jamais les pieds dans votre demeure, quoi. C'est ça. OK. Tu fais des petites offrandes et tout ? Tu fais un petit peu des sacrifices animaux de temps en temps ? Oui, clairement, oui. D'accord, OK. Espérons qu'il va entendre ta prière, enfin tes prières. Donc, elle ouvre cette roulette et tu vois clairement à son visage que tes prières ne sont pas exhaustives. c'est... Elle a un sourire et elle vous annonce votre père rentre bientôt. Ils viennent de remporter la guerre. Il est dans une région quelconque, je n'ai pas forcément tout défini. Pas de souci. J'imagine que Durand-Héron certainement est dans un atracie de ce genre. C'est fort probable. Oui, voilà. Une petite contrée. Donc, tu as l'annonce. Ton frère, lui, il est super content. Il se lève et il embrasse sa mère. Et après, les deux te regardent un peu en attente d'une réaction de ta part. Je ne sais pas laquelle est-ce. La quelle est-elle ? Ouais. Je pleure. Honnêtement, mon père, ça, je ne saurais pleurer. C'est ça. Donc, tu es là. Eux, ils ne comprennent pas trop. Il fait... Je crois que tu es soulagé. C'est ton petit frère. Tu vois, il croit que tu es soulagé, que ton père rentre, qu'il est vivant, tout ça. Tu vois, donc, il le comprend comme ça, en fait. Il comprend positivement. Donc, voilà, il te s'avance ses bras. T'inquiète, il va bien. Ouais, ça va. Ta mère se lève, elle pose un baiser sur ton front. T'inquiète pas, Marius. Ça va bien se passer. Elle a un petit peu un regard un peu rassurant, tu vois, mais est-ce qu'elle dit ça un petit peu en mode parce qu'elle voit que tu n'es pas bien ou est-ce qu'il y a un sous-entendu, tu vois, tu ne sais pas trop. tu ne sais pas trop de la part de ta mère à ce moment-là, en fait. Donc, il va se passer encore quelques temps où vous êtes ensemble, tous les trois, enfin, quand je dis tous les trois, c'est avec tous les esclaves et gladiateurs qui circulent, mais sans ton père et il va rentrer et là, l'atmosphère va être complètement différente. Ça va être extrêmement lourd. Tu vois que même les esclaves, en fait, ils sourient moins. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Alors, je vais chercher un petit peu les tokens. Alors, ton père est là. Tu vois un petit peu que le côté un peu heureux que tout le monde avait, c'est fini, en fait. Il y a ce côté où un peu on arrête de rigoler quand il est là, on baisse les yeux. Tu vois même qu'il y a des esclaves qui sont cabossés, enfin, qui prennent cher dès qu'ils font une erreur. Il y a un peu ce côté aussi où tout le monde subit un peu son courroux. Je te mets la lumière du jour parce que là, vous êtes en journée. Et donc, je ne sais pas où tu t'assois d'ailleurs à table. Ta mère est d'un côté, ton père de l'autre. Où est-ce que toi, tu te mets ? Là, vas-y, je t'en prie. Ici. D'accord. Tu vois, c'est un peu l'homme qui va tirer sur le bras de l'esclave qui ne lui a pas servi assez de vin. Tu crois que je vais boire que ça ? Tu vois, il a toujours des gestes et des... Il est très très brut dans ses mouvements, dans son attitude, dans ses paroles. Et c'est super lourd. Donc, il vous regarde un petit peu. Ça fait quelques jours qu'il est là. On va dire que ça fait quand même une grosse semaine qu'il est là. Marius, tu me sembles être devenu bien fort maintenant. Tu t'entraînes toujours à l'épée ? Oui, père. Toujours. Je t'ai de devenir aussi fort que toi. Et je suis sûr de te tuer. Ok. Ah, c'est bien. Tim, ce qu'il n'a pas entendu. Ah, c'est bien. Bien. Allons voir un peu l'entraînement des gladiateurs. J'ai l'impression qu'ils se sont ramollis pendant mon absence. Donc, je vais vous faire une petite téléportation vers les... À la limite, je vais vous dupliquer comme ça, vous allez de partout. Hop. Alors, je te ping. D'accord. Donc, tu es sur le balcon pour regarder les gladiateurs. Donc, c'est à l'étage. Donc, si tu te mets là, tu vois dans la cour. Je ne sais pas si tu n'as pas de vision dans la cour, donc je vais te mettre un pion dans la cour pour que tu vois. Ce n'est pas de souci, mais pour le moment, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour le moment, ça va. Je ne vois pas la cour, mais voilà. Oui, mais voilà, c'est ce que tu vois. Je t'ai mis là. Mais en vrai, tu es au-dessus de ça. Je suis là, mais en otage. Voilà, c'est pour ça, je t'ai mis comme ça, tu vois ce que tu vois. Donc, il y a les gladiateurs qui sont là et qui s'entraînent avec le maître d'âme que tu connais, Apus Manius, qui est aussi celui qui vous donne des leçons à toi et ton frère. Donc là, ça s'entraîne. Et ton père trouve ça mou et commence à leur demander de faire plus d'efforts, tout ça. Limite, il s'aborde aussi un peu l'autorité du maître d'armes, tu vois, en leur donnant des autres exercices que lui est en train de donner. Ça se passait bien avant qu'il soit là et il bouscule tout et il faut qu'il... Il va avec un peu ses gros sabots et en gros, il sent qu'il perd pied. Tu vois que ton petit frère ne le remarque pas, mais toi, tu le ressens, t'es un peu plus... T'as quand même 12 ans maintenant, 12-13 ans, donc tu le ressens et il perd pied et il pousse deux gladiateurs à combattre, mais genre bien plus qu'un entraînement en fait. Et il y en a un, il a pris chair, il n'arrive pas à se lever et ton père, il lui crie de s'y relève-toi ! Tu crois que ça va se passer comme ça dans l'arène que t'auras le temps de souffler ? Relève-toi ! Mina ! Puis il l'insulte et tout, je sais pas comment toi tu réagis par rapport à ça. Je dirais bien... Moi, je dirais juste comme ça, père, peut-être que s'il se reposait, il pourrait faire un peu plus de combats. C'est pas une si bonne idée de l'abîmer tout de suite. Après tout, c'est qu'un esclave, mais c'est un esclave dans lequel il faut prendre soin. Je sais pas s'il a déjà gagné des combats. Il a pas trop gagné, il est un peu en mode... Il a à faire ses preuves. Il a pas fait ses preuves ? Là, en ce moment, il a pas beaucoup gagné, donc il a besoin de redorer son blason. Tu n'arriveras jamais à rien, Mario, si tu ne te donnes pas du mal. Relève-toi ou meurs ! Et le gars, du coup, il essaie de se relever, mais il tient plus. Il a assisté à un mec qui est au bout de ses forces, qui s'est pris un violent coup. Et il va faire en sorte que l'autre régléateur l'achève, en fait. Devant vos yeux, quoi. Vous, vous avez déjà vu des trucs à l'arène, tout ça, dans le cadre d'un spectacle. Dans le cadre où ça arrive que les gléateurs meurent. Mais là, à l'entraînement, vous n'avez jamais vu une agonie aussi lente et aussi horrible. Genre, ton petit frère, il n'est pas bien, quoi. Je vais me diriger à mon petit frère et lui dire... ça, mon frère, c'est la guerre. T'as dit quoi ? C'est la guerre ? C'est la femme, mon frère, c'est la guerre. Ce n'est pas des spectacles. Je divisage mon père. Il te soutient du regard quand tu dis ça. Il te soutient. Prenez-en de la graine. Il vous fait un peu la morale. Un jour, vous devriez combattre et défendre le nom des Furious Vespilo. J'attends de vous que vous ne faiblissez pas. Pas comme celui-ci. Il montre le gars qui est en train de mourir d'agonie. Parce qu'il n'autorise même pas l'autre à l'achever, en fait. Il le laisse mourir de ses blessures sur le sable de la petite arène d'entraînement. C'est bon. J'ai des choses à faire. Et puis, il s'en va. il s'en fout. Là, ton petit frère n'est pas bien. Au moment où il parte, je vais baisser le pouce. Tu donnes l'ande au gars. Du coup, il te respecte et il va revenir vers le gars et il va l'achever. ça, c'est le spectacle. Et je m'en vais. C'est comme ça. Ton petit frère te suit comme une ombre. Hop. J'essaie de te suivre. Là, je m'assade ici. Il vient vers toi. Je vais laisser la place. Ah merde, j'ai pris ton token. Voilà. Et vous restez un petit peu là à prendre de l'air et tout. Tu les entends qui parlent un peu du gars comme quoi c'était pas mérité. Enfin, il parle pas trop fort mais tu les entends vraiment déçus de l'attitude du maître et tout. Mais voilà, ça reste à demi-mot. Ça reste... c'est pas une ouverture... Enfin, c'est pas ouvertement qu'ils vont se plaindre de ce qui vient de se passer. On dira c'est un bon gars et mériter une mort glorieuse à la reine. Pas comme ça. Tu vois, c'est plus sur son toit-là en fait pour pas attaquer le maître directement. t'as d'un autre côté. T'as d'un autre côté, je les comprends. Franchement, c'est un esclave qui a servi à rien juste à être tabassé. C'est vraiment pénible qu'on arrive à ce genre de stupidité avec mon père. Il n'est pas fait pour diriger, je le sais clairement. t'es dans tes pensées et tout ça et tout et tu vois, ton petit frère, j'avais jamais vu quelqu'un perdre tant de sang. Je savais pas qu'il y avait tout ça dans nous. C'est quand même bizarre. Et puis, il se battait bien. Moi, j'aimais bien le voir à la reine. Maintenant, on le verra plus. C'est ça qui est pénible mon frère. Je lui mets un mince sur l'épaule. Il est aussi brutal avec moi qu'il est avec ses avec ses esclés. Du coup, il fronce un peu le sourcil un petit peu en essayant de comprendre ce que tu dis mais tu vois, tu sens que c'est il saisit pas le sens un peu caché de ta révélation. Alors, on va passer à la nuit donc il va se passer encore un petit peu peut-être des semaines peut-être même des mois maintenant qu'il est qu'il est de retour. Au niveau de la maison, il va se passer des choses. Vous vouliez une piscine ici. Je te ping. Attends, je te mets... Je te décale. Vous vouliez une piscine ici en fait parce qu'il y avait eu un orage qui avait cassé pas mal le jardin et vous vous êtes dit au lieu de refaire un jardin ce serait pas mal de faire une piscine tout ça. Ce serait vraiment cool. Tout le monde a une piscine sauf vous tu vois. Et ton père, non, il voulait pas faire comme les autres. Il voulait pas la piscine tout ça. Donc là actuellement vous êtes en chantier de rénovation sur la petite toiture ici. Mais vous pouvez quand même passer un mais voilà c'est en rénovation. Donc le jardin en rénovation. Et vous avez aussi un ami de la famille qui est présent que tu connais pas spécialement enfin c'est plus c'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux enfants et qui discute avec vous tu vois c'est un ami de ta mère en fait. Alors je te le mets dans le jardin pour que tu vois hop c'est lui. Alors il est plutôt correct avec vous mais sans se montrer vraiment amical tu vois c'est pas je le zoom un petit peu pour qu'on voit son token. Donc voilà il y a cette personne là qui est en ce moment à la maison et donc il est dans le quartier des invités qui se situe en bas en fait c'est là où tu vois c'est par là. Donc je vais le mettre dans sa petite chambre des invités. Et donc tu peux aller dans ta chambre je vais éteindre la lumière. Dépêche-toi Dépêche-toi Ah je vais pas J'ai créé un peu Il va faire tout noir C'est bon Voilà Alors je vais faire un petit ping-mashing Voilà Je vais te donner ta petite lampe aussi Tu as le droit à une petite lampe Je vais pouvoir voir la nuit Voilà T'as ta petite lampe Alors je replace juste un petit peu les tokens en attendant à quoi vont tes pensées quand tu vas t'endormir depuis que ton père est présent Pitié qu'il vienne pas Ah ouais c'est toujours que tu n'arrives pas à dormir Ta père vient te chercher dans ta chambre Ouais voilà limite si j'entends des bruits de pas je vais me je vais me me cacher entre du lit pas qu'il me trouve Ah ouais d'accord Ouais t'es complètement t'es horrifié Ouais c'est ça je sais je sais qu'au fur et à mesure c'est pas c'est la mort qui se rapproche c'est pas mon père Ok Alors je vais diminuer ta vision parce que tu n'as pas là t'as une vision de jour en fait je vais te mettre en vision de nuit Tintintin Je crois que c'est c'est ça mon réglage Il va être violent Ah oui effectivement Alors je vais encore diminuer un peu Ouais je pense que c'est mieux Je vais mettre Hop Alors j'ai voilà c'est bon Ah ça n'a rien changé je suis surprise Qu'est-ce que je ne dis pas en fait c'est vraiment la zone d'ombre ici là Ah oui mais c'est parce que t'as ta lampe qui est plus grande Attends je vais virer ta lampe parce que ça nous indique en erreur Ouais c'est ça tu vois plus rien C'est ta lampe qui t'est virée Là je vois juste ses parents Attends je rame C'est la carte de l'enfer Ok je vais mettre ça Hop Voilà Normalement ça c'est un bon réglage Pour info c'est 12 et moins 4 avec une vue 360 et la lampe La lampe est super fort donc je vais la diminuer aussi La lampe on va passer à 12 Voilà on est sur une petite lampe Voilà une petite lampe de feu Voilà on est pas mal Donc t'es là cette nuit là T'arri Tu guettes un peu comme chaque nuit T'es en manque de sommeil j'imagine Tout à fait Tu dors pas bien Tu te dis mince En fait tu dors les jours où il est pas à la maison il va faire autre chose ou des fois tu fais des siestes toi que tu récupères tu récupères comme ça Ouais C'est vraiment ça et quand vraiment il est là Je peux pas m'empêcher de mal lui parler parce que je sais que c'est un je sais que c'est un connard Vraiment Je sais que c'est en fait Vraiment si je devais Si je devais Si je devais le dîner Ce serait pas père ce serait ordure Ah ouais C'est plus de la haine que de l'amour Et puis t'es pas la seule personne qui menace de mort Tu l'entends aussi avec les esclaves Tu l'as déjà entendu quelques fois avec ta mère aussi C'est vraiment le tyran de la maisonnée Tu as fini par t'endormir quand même Et il y a quelque chose qui te réveille C'est ton petit frère qui arrive en courant dans ta chambre en pleurs Et rien qu'à son visage tu sais ce qui lui est arrivé Maintenant tu sais mon frère Qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant tu sais mon frère Et bien Et puis il se blottit dans ses bras En pleurant et il dit absolument rien Ouais Maintenant tu sais Et t'entends dans le couloir enfin dans l'atrium ta mère qui est en train de se disputer avec ton père et elle semble enfin elle l'insulte clairement Je vais sortir je vais aller voir Prendre mal Écoute ton petit frère il reste derrière toi il dit rien Tu prends ta petite lampe de sécurité Ouais voilà Il est en dessous de mon token On devrait aller C'est bon Je peux voir je peux voir la nuit Ok Ton petit frère il est là il te suit et tu vois en fait ton père qui est en train de de plonger la tête de ta mère dans l'atrium pour la noyer en mode tu ne diras rien je fais ce que je veux c'est moi le maître ici enfin des phrases voilà des phrases de tyron des phrases et il est en train de toi rentre dans ta chambre il te voit arriver avec la lumière Est-ce que c'est un objet c'est bien d'accord la lampe La lampe La lampe Bah c'est une lampe quoi Ok Je vais je vais je vais dire oui il n'a pas je vais faire ça avant de revenir et puis je vais plus que je vais Alors t'aurais dû voir comment tu t'y prends j'ai pas compris Alors en fait je vais dire oui papa je vais faire ça avant de repartir Il est en train de noyer ta mère c'est pas crédible je te le dis Il est en train de noyer ta mère dans l'eau du truc Il l'étrangle et elle est en train d'être noyée en fait dans le truc Ok bah écoute je vais penser dessus J'ai déjeuner Parce que le oui papa il est dans la situation c'est un peu chelou quoi Oui je sais Donc t'es là il te ordonne Ouais rentre dans ta chambre Sinon c'est toi le prochain Non Pas cette fois Je lui frappe Je le frappe Tu vas derrière lui et tu Ouais T'as ton petit frère qui fait Maman Maman C'est le truc déchirant du petit enfant et tout Donc tu tu t'en prends à ton père tu lui donnes un coup de lampe Oui Le plus fort que je peux Tu donnes un gros coup de latte de lampe dans la tête de ton père ça a le mérite de lâcher l'emprise qu'il y a sur ta mère elle essaye de elle essaye de se relever de sortir de l'eau en fait il y a ton petit frère qui vous crie arrêtez arrêtez de vous battre tu vois il est déchiré de voir que vous êtes en train de vous faire du mal et ta mère elle essaye de sortir il essaye de l'empêcher je sais pas ce que toi tu fais t'es encore derrière ouais j'accorderai de mon plage j'assume je le vraiment tous les coups que je fais plus sur lui quoi ah ouais genre tu t'as donné un coup mais tu t'arrêtes plus t'es en mode frénésie je m'arrête plus c'est ça je m'arrête plus tant que tu vois en plus qu'il est en train d'essayer d'empêcher ta mère de ressortir de se relever tu tapes tu tapes tu crées arrête marius arrête et c'est au moment où il bouge plus j'imagine que là tu réalises qu'il n'y a plus rien à taper je vais lâcher la lampe par réflexe tu lâches la lampe tu as donné un coup tu as donné beaucoup de coups mais c'est celui à la tête qui a été qui a été fatal et il tombe comme ça enfin ta mère s'approche et elle voit qu'il ne bouge plus genre elle le secoue un peu et vraiment il ne bouge plus et ses yeux sa tête se tourne vers toi et ses yeux c'est toi qui regarde vraiment de manière froide je vais appeler les esclaves donc tu appelles les esclaves il y en a une qui arrive j'ai vu qu'est-ce qui se passe vous allez avec les autres esclaves vous débarrasser du cadavre est-ce bien clair oui maître tu vois du coup elle regarde qu'est-ce qui s'est passé et la mère fait c'est un accident il a glissé il a eu un accident de trium il a trop bu il a glissé on n'a rien su faire ça l'ami de la famille qui arrive et qui voit ça mince il vous regarde tout ça il regarde la lampe il te regarde il regarde la lampe il regarde ta mère il regarde ton petit frère tu sens qu'il a il a compris ce qu'il sait je le regarde froidement il te regarde aussi froidement en mode qu'est-ce qui vient de se passer et il vous regarde qu'est-ce qui s'est passé il a fait une mauvaise chute rien de plus n'est-ce pas ta mère elle dit tu regardes ton frère ouais n'est-ce pas il répond plus tu sais la voix qui est coupée il fait juste un un ouïe de la tête et il baladait il était bourré il a pris la lampe il a tombé dessus d'où le sang ta mère elle s'accroche un peu à la tunique de nuit de l'homme et de son ami elle fait s'il te plaît aide-nous je ne veux pas entacher la réputation de ma famille du coup tu sens que tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment du côté de ta mère il a toujours été un peu présent l'ami conseiller tu vois quand vous aviez eu des problèmes avec l'orage qui avait cassé la toiture c'est lui qui avait un peu un peu aidé tout ça et il fait bon vous pouvez pas vous pouvez pas vous pouvez pas prétendre qu'il ne s'est rien passé je vais m'en occuper occupez-vous de me faire disparaître cette lampe je vais prendre la lampe et je vais la faire la mettre la faire enterrer d'accord et quels sont vos esclaves de confiance bon bah elle du coup est là est-ce que pour toi la cuisine est une esclave de confiance ou pas ça dépend si elle aussi était maltraitée par ça ils ont tous été maltraités par le père tous avec ce qui s'est passé tous les esclaves ici seraient d'accord bien tu vois il a pas l'air c'est pas qu'il a pas l'air ignorant tu vois mais il comprend ce que tu veux dire puis lui il a été témoin aussi un peu des abus des coups de force que faisait aussi ton père il a fait bon très bien demain vous amènerez le maître charpentier sur les travaux et je provoquerai un accident merci beaucoup et surtout je ne connais pas votre nom alors il tout le sait c'est juste que le MJ a eu la flemme de faire des noms c'est un patricien qui est souvent qui est souvent de passage chez vous qui est un ami de ta mère depuis longtemps même si vous vous le connaissez de loin parce que c'est pas quelqu'un qui comme je te dis qui joue avec les enfants ou tout ça mais voilà il regarde ta mère et dit je ferai tout pour mettre ta famille en sécurité et du coup il porte il prend le père il regarde un peu le truc il va voir avec l'escliffe et bon habillons-le comme si pour demain et ils vont ils vont faire ils vont maquiller un accident en fait en gros tu vas t'occuper de la lampe et le lendemain vous allez accueillir comme si de rien n'était le maître de chantier pour l'amener sur le chantier genre il y a un gladiateur un mec assez costaud qui va complètement l'assommer il va rien comprendre le maître de chantier puis il va y avoir une poutre qui va tomber sur ton père et le maître de chantier puis ça va un peu casser le comment ça s'appelle la charpente en fait qui est en rénovation il va y avoir un accident de charpente vous allez avoir un procès aussi enfin pas un procès mais vous allez avoir pour vous défendre juridiquement en fait ah d'accord donc voilà donc ça ça c'est donc je supprime le token de ton père il n'est plus de ce monde j'ai eu un accident d'atrium ah ouais un accident de lampe ça arrive si vite voilà et donc vous allez recevoir votre votre avocat donc je pense que vous êtes dans un petit salon on va changer un peu de salon je pense oui allez je te déplace je te téléporte je pense que vous allez cette lampe n'existe plus voilà tu peux la mettre dans ta chambre pour le soir voilà exactement je devrais nettoyer alors moi je ramène je ramène les pnj je vais faire un petit ping magique boum alors il y a ton frère qui est là il y a l'ami de la famille alors je vais pas te mettre en bout parce que c'est un peu lui qui prend un peu le truc en charge en ce moment et t'as pas encore enlevé ton collier t'es encore considéré comme un enfant en fait et donc vous allez recevoir l'avocat de la maison un avocat de prestige j'imagine que vous savez déjà quel token je vais prendre le renard le renard ça va ça va on a réussi c'est bon donc il est il se présente vous vous avez peut-être déjà croisé mais sans vraiment savoir toi tu as peut-être déjà vu venir quelques fois à la maison donc c'est ça illustus godimanus avocat et donc vous lui avez exposé l'affaire comme quoi vous voulez vous retourner contre l'entreprise de charpenterie parce qu'il y a eu un accident il y a eu un mort chez vous comme ça ça vous légitime en fait ça vous fait pas vous êtes pas coupable en fait si vous cherchez un coupable en fait donc il va y avoir une petite enquête de mener tout ça et en gros ce que va vous dire c'est l'ustus c'est que bon on va pas y aller par quatre chemins il y a clairement eu un sabotage dans votre demeure voilà il vous faut trouver un responsable parce que ça va être la réputation de votre famille qui est en jeu en fait s'il n'y a pas un responsable pour le pour le sabotage de la charpenterie ça va retomber sur la réputation de votre famille donc vous devez réfléchir pour l'accusation à trouver à pointer quelqu'un du doigt du coup l'ami de la maison il vous regarde un petit peu vous avez des idées peut-être que le charpentier avait des ennemis ou des choses comme ça des rivaux je sais pas donc il vous regarde un petit peu toi tu sais qu'il a un apprenti qui est un peu qui lui fait un peu de la lèche ouais je vois après il y a les ouvriers classiques disons plutôt un ouvrier il sera plus facile pour lui de vouloir l'exécuter plutôt qu'un apprenti qu'il fera bon on t'aura dit voir ce que tu dis je disais je pense que cet ouvrier là je l'ai vu plusieurs fois je l'ai vu plusieurs fois faire faire quelques bêtises et le et le charpentier le remettre sur le droit chemin je pense qu'il ferait un excellent je pense qu'il ferait un excellent port-étendard donc ça a réussi à réfléchir cet ouvrier il est qualifié il serait capable de saboter après ce que tu as vu des ouvriers c'est que c'est plus des mecs qui portent des planches et qui écoutent le maître charpentier ou l'apprenti c'est un peu des fois ils ne parlent même pas la langue ouais j'aimerais donc quitte à viser quelqu'un en t'enviser quelqu'un qui qui ne pourra que ce maître vaincu en fait c'est c'est lucius je vous dis est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que quelqu'un aurait un mobile pour justifier de s'en prendre soit votre père et toutes mes condoléances soit le maître charpentier je regarde je regarde ma mère pour le coup en ce moment là bah du coup ta mère elle va parler un petit peu de ton père elle va dire qu'il avait des rivaux tout ça mais pas sur pas sur ce terrain là enfin en tout cas elle va expliquer un peu qu'ils étaient plus enfin pas dans au sein de la maison tout ça après c'est lucius il invite un petit peu à réfléchir un peu plus large elle va dire qu'elle voit pas trop qui c'est qui pourrait elle va être super mal à l'aise elle va un peu s'embourber je vois pas elle te regarde puis elle baisse les yeux et du coup ça met un malaise je vais à ce moment là directement je vais dire et pourquoi pas les autres propriétés de ludus mon père n'est pas le seul non ? c'est vrai c'est vrai ce serait un excellent salibi après tout pourquoi pas s'accaparer le marché moi tant que gamin je pense comme ça tu vois cela dit tu es malheureusement votre père n'est pas une assurance de pouvoir récupérer vos vos gléateurs ou le marché bon en tout cas j'en ai suffisamment je vais préparer quelque chose je vais enquêter un petit peu sur les ouvriers merci pour la liste et je reviens vous voir très prochainement donc il va il va revenir vous voir et il va il va baser son accusation en fait sur quelqu'un qu'on peut battre en fait parce qu'il dit si on vise gros à un lui-dus adverse ou quelque chose comme ça ça va être c'est des familles aussi respectueuses donc vous allez rentrer dans un conflit de longue haleine avec des personnes qui ont les moyens de se défendre si vous visez une personne isolée qui n'a pas des finances pour vraiment avoir un avocat vous avez plus de chances que l'affaire l'affaire sans terre après voilà je ne sais pas ce que vous désirez et la mère va jouer un peu des larmes en mode de toute façon on ne trouvera jamais vraiment le coupable si c'est l'apprenti j'apprenti le procès le fera accuser si c'est pas lui on trouvera bien le coupable elle commence un peu en plus il y a les jours de deuil il y a 9 jours de deuil qui sont quand même passés elle envisage de tourner la page on est un peu marre du coup la piste la plus sûre que Sayustus vous propose c'est quand même d'accuser l'apprenti charpentier qui était quand même tous les jours sur le terrain qui a été vu et que vos esclaves peuvent témoigner comme quoi il avait une attitude en plus de vous suspecte parce que les personnes du ludisme adverse vous n'avez pas de témoins pour dire qu'ils sont venus ou qu'ils ont commandité l'assassinat de votre père je vais accepter de toute façon qu'est-ce qu'on a à faire dans la partie charpentier t'as merdue de toute façon il y a bien quelqu'un qui est venu ici saboter le chantier pour tuer mon mari donc ce n'est peut-être pas le commanditaire mais au moins la main de celui qui s'en est pris à mon mari sera pu et donc vous allez clairement gagner le procès il va écraser et le gars va être condamné à mort pour sabotage de chantier apparemment il visait il y a eu plein de ressentiments sur cette histoire ça rend un peu un engouement un peu pour la ville mais voilà vous sortez blanchi vous êtes les victimes d'une jalousie entre un maître et son élève et voilà vous n'avez pas de problème sur votre maisonnée en fait ça n'apporte pas le ça n'apporte pas le malheur en fait sur votre famille c'est un événement heureux et je suis content que Jupiter a entendu ma promesse petite parole finalement il m'a fait le don de pouvoir l'exécuter moi-même parce que je le temps va passer tu vas tu vas devenir un adulte pou 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 donc d'ailleurs la petite cérémonie où tu tu poses ton collier vers les lards de la famille tout ça ou faites les petits rituels tout ça donc ça y est t'es devenu un adulte et ta mère va t'annoncer qu'elle se marie avec l'ami de la famille du coup et en fait je vais je vais l'accepter qui nous a aidé après elle te dit elle attendait pas ton accord elle t'a pas demandé si elle peut elle t'a dit je le fais ok mais tu vois que c'est plus en mode tu vois que c'est plus comment dire c'est plus vu qu'il nous a aidé je ne vois pas l'inconvénient ah d'accord c'est plus j'en suis heureux ouais j'en suis heureux voilà c'est ça d'accord bah du coup elle est plutôt contente d'avoir ta bénédiction et celle d'Amulus aussi parce que c'est un peu la personne qui s'est vraiment comportée en père au final le mariage va bien se passer et malheureusement pour toi c'est que petit à petit ta mère confie les tâches de la gestion du hudus à lui plutôt qu'à toi alors que tu serais tout à fait en droit de les avoir tu vois c'est quand même ta famille c'est l'hudus de ta famille et c'est ton beau-père qui gère ce que tu vois tu pourrais gérer quoi je sais pas comment tu le vis est-ce que ça t'agace est-ce que tu t'en profites pour faire la fête et tu lui laisses tu lui laisses les tâches un peu ingrates je vais aller voir ma mère et je vais lui dire que c'est à moi de le gérer pas à lui mais tu es encore bien jeune laisse toi le temps d'apprendre et profite de la vie on ne sait même pas mère tu as ma bénédiction pour ce mariage mais ce sont mes biens et mes terres je t'assure ils seront tenus de très bonnes je vois bien marcher le long des arcades comme ça oui c'est ça clairement je suis un petit peu je suis contre en fait je dis maman on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est ses attentions je ne doute pas que c'est un homme bien je dis simplement que ce sont mes biens à moi ça doit me revenir je suis navrée que tu le prennes comme ça Marius il est vrai que tout ce bien doivent te revenir mais pour l'instant c'est moi qui en détient la responsabilité d'accord mais une fois et quand est-ce que tu quand est-ce que j'aurai droit à mes droits tu peux dire eh bien je pense que tu as tu as le temps de faire tes preuves et de profiter de la vie ces dernières années ont été quand même difficiles penses-tu pas que tu devrais trouver une épouse je souris un petit peu l'air l'air un petit peu bête et je dis c'est pas trop dans mes ambitions actuellement je vais aller parler à mon époux et voir ce qu'il peut ce qu'il peut faire tu le souhaites satisfait t'il te regarde avec un petit sourire je vais je vais je vais lui dire je vais lui dire c'est moi qui ai subi tout le calvaire c'est moi qui ai dû vivre avec un imbécile tel que lui et qui ai dû subir ses sévissements les plus ingrats et je me suis encore puni même au-delà de sa mort ça dégueulasse tu te trompes Marius tu n'étais pas le seul elle baisse un peu les yeux et elle s'en va j'ai l'air en colère à penser et s'il y a un esclave j'ai le plus dans ta loge sérieux attends je vais en mettre un exprès il y a toujours un esclave au mauvais endroit au mauvais moment genre il arrive hop il est arrivé là avec un petit plateau exprès tu vois avec un plateau avec son petit plateau voilà j'ai fait un crochet-pâtes j'avance regardez ce que vous regardez ce que vous marchez pardon maître puis il ramasse son petit plateau avec les petites les petites brioches qui sont tombées et puis du coup il va les ramener en cuisine cette terreur ça y est il a changé ça y est la cuisinière je te vois arriver énervée elle fonce dans la cuisine clairement je la laisse partir en ce temps aussi je vais juste m'installer là ça va débloquer un petit peu les responsabilités tu vas en avoir plus et il va prendre le temps de t'expliquer ce qu'il fait en fait donc tu vas pas être infantilisé tu vois en mode non mais c'est bon tu géreras plus tard non du coup il va te responsabiliser par rapport au ludus tout ça peut-être des fois vous n'aurez pas des choix en accord et ça va être un peu la mère des fois qui se retrouve un peu entre vous deux et qui galère un peu des fois elle va dans ton sens des fois elle va dans son sens à lui elle est un peu tiraillée elle a un peu la mauvaise position je vais quand même essayer d'analyser pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas ainsi je vais quand même essayer de me remettre en question parce que je me dis je me dis qu'il y a quand même pas mal plus d'expérience que moi vu qu'il était ami avec mon père mais s'il était ami avec lui c'est qu'il a les mêmes les mêmes vices et les mêmes problèmes de ce fait je dois faire attention je dois faire attention d'accord ce qui te paraît certain c'est que lui il aime ta mère ton père n'aimait pas ta mère clairement c'est quand même les choses marquantes qui sont vraiment visibles tu vois même que dans la façon dont il s'adresse à ta mère qu'il essaye toujours un peu de la contenter même toi il essaye de pas te froisser tu vois il essaye d'être ferme pour t'apprendre le métier mais en même temps il essaye pas d'imposer sa comment dire sa vision tu vois il a pas ce côté un peu que ton père avait de ce que je dis c'est la vérité absolue il y a pas ça il a un peu plus d'autre dans son vin ok je vais bah écoute ça va me faire changer un petit peu plus d'avis je vais lui faire confiance mais ça va changer un petit peu ma vision que j'ai de lui principalement parce qu'il aime ma mère d'accord tu as bah du coup ça va adoucir et vous allez au lieu de passer des heures à chercher qui a raison qui a tort machin bah vous allez vous faire confiance et chacun va gérer des choses différentes en fait et vous allez avancer quoi là ça va être bientôt le départ de ton frère pour son service militaire il va partir donc ça y est pareil il est un adulte tout ça et lui va partir avec son ami Flavius en Germanie et normalement c'est toi qui va rester au au ludus géré avec ta mère quoi je vais être heureux je vais être très heureux pour lui mais à la fois triste parce que ça va faire trois ans c'est ça il me semble c'est quatre ans lui qui va partir ah oui quatre ans quatre ans je vais donc je vais donc lui lui faire ceci une prise de ma virile parce que c'est plus un enfant et je vais dire qu'il me revient ah t'inquiète d'ailleurs je me demandais est-ce qu'on pourrait peut-être pas organiser une soirée avant que je parte ce serait cool ça une soirée ? bah ouais ouais d'accord ah cool après tout on est des adultes maintenant bah oui il serait temps qu'on s'amuse un peu quoi j'approuve cette jeunesse nous a été des plus déplorables mais j'espère que notre que maintenant que nous sommes adultes nous serons bonis de la main de Vénus ah j'espère bien que ce soir je vais pouvoir rencontrer ma Vénus il s'en va souriant du coup lui va inviter des gens toi tu invites quel genre de personne à la soirée ? des gens manipulables non je rigole plutôt des gens plutôt des gens que je connais en fait que j'ai fait des cours avec ou bien quand j'ai été quand j'ai été m'instruire des gens des gens à qui je peux faire confiance d'accord mais ils sont rares franchement vu que je ne me concentre quasi avec personne ouais après t'invites les gens les amis de la famille ou des choses comme ça oui voilà ok ok bah je vais placer les tokens d'accord je t'espère hop je le situe là ok ok bah attends je vais te dire la fête elle a lieu à l'étage à l'étage donc je vais te dupliquer ah bah non t'en as déjà un token à l'étage hop est-ce que j'ai oublié quelqu'un a priori a priori hop non on est bon je vais juste rajouter quelques esclaves et ça va du coup si tu veux te déplacer dans la map vas-y hop je visite tes environs bah ouais bah si profite moi je te attend je replace un peu la caméra voilà ok juste par vengeance parce que j'aime bien faire ça je vais revenir en fait dans mes pages je vais dire mais finalement je vais revenir là 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 ça ça m'appartient je vais m'installer là d'accord c'est ton bureau du coup ouais voilà c'est mon bureau c'est ma petite vengeance personnelle d'accord ok je vais te ping hop alors voilà une plate est dehors mais il y a la fête se passe à l'intérieur tu vas pouvoir rentrer normalement ah non faut que je te fasse t'as passé les portes boum tu passes les portes il y a des musiciens il y a des il y a pas mal de personnes je mets un peu des esclaves donc voilà donc là c'est derrière derrière c'est le quartier des esclaves ici là c'est ton oncle qui a aussi un ludus à Capoue bah là il y a l'avocat qui s'est fait invité il a réussi à se faire invité là c'est des amis un peu de ta famille des gens assez assez influents dans la ville ça c'est un ami de ton oncle de Capoue puis là c'est des gens un peu notables tu vois j'ai mis un peu ça aussi c'est une personne un peu un peu notable de la ville aussi hop et et t'as les jeunes qui sont à côté en fait là le repas il finit tu vois et les autres tes amis ils sont là ils ont pas toujours pas passé le kilt enfin le kilt le kilt le kilt tu t'es trompé de passer c'est un autre c'est un autre c'est un autre non non ils ont pas toujours passé le la je sais pas de quoi tu parles tu me perds complètement oui je parle de la blouse blanche la fête de passage de passage d'un enfant oui c'est bon ton frère et toi vous l'avez fait du coup vous êtes adulte ok mais ils sont là en fait oui t'avais juste à passer le mur ils sont là je me perds je me perds du coup ils sont là en train de discuter donc si t'as un petit peu de mal avec les noms je t'invite à ouvrir le wiki des caractères je vais vous le passer sur le live aussi comme ça vous pouvez aller voir les personnages parce que c'est déjà des personnages qu'on a rencontrés alors hop je vais aller les chercher parce que moi j'ai toujours peur de me tromper entre alors il y a Vibia voilà Vibia ici il y a Vibius qui est un peu plus grand qui est un peu près le même âge que toi je crois Flavius et ton frère qui est eux ils ont le même âge en fait ils vont partir ensemble en Germanie donc du coup quand t'arrives tout le monde a entendu parler de la danseuse qui a fait un numéro et qui a raté qui est tombé dans l'eau qui a failli se noyer et tout Ah celle-là ces bobards qui sont racontés actuellement oui je vois enfin bon je veux dire c'est comme et rage ouais elle a mal fini après ce que j'ai compris ouais je pense qu'elle dansera plus après tout c'est aussi incompétente que cela elle ne méritait que son sort plus bien fait c'est bien dit Marius vraiment je trouvais ça plutôt froid pour être sincère c'est peut-être ce qui me plaît elle a baissé la tête elle va rougir du coup Amus enfin ton frère peut-être on porte un toast ou quelque chose un autre passage à l'âge adulte c'est leur fête avant de partir à l'armée c'est pas leur fête du passage à l'âge adulte je l'ai pas joué puisque oui c'est vrai d'accord excuse-moi désolé je vais juste te dire à la fraternité donc du coup à la fraternité Ichin avec toi en premier Ichin avec tout le monde tout ça où ils se rapprochent et tu vois que Vibia elle fait un peu un faux chin avec avec Flavius tu sais genre vite fait elle pousse son verre et tout d'accord genre c'est où tout le monde met un peu mélangé ses verres et tout puis elle elle ne traque limite pas du coup il faut qu'il y ait un petit franc entre les deux enfin là il ne le prend pas très bien du coup je vais peut-être voudrais-tu voir un petit peu le bureau de mon père de ce genre voir un petit peu les combattants tu dis ça à tout le monde ou à Vibia ouais à Vibia du coup les sortes le fait avec plaisir Marius je pense en plus que ce sont les heures du soir donc il devrait il devrait s'entraîner donc elle te suit c'est vrai qu'il y a des entraînements au soir ils sont tous bourrés hein Marius qu'est-ce que tu fais viens boire avec nous plus tard promis là le mur me bloque c'est bon tu es libéré du mur mes jambes sont paralysées Vibia te suit du coup je vais boire un petit peu vous allez vous poser au balcon ouais donc elle regarde c'est Marius j'y connais pas grand chose un gladiateur je vais commencer à expliquer les différents types alors là ici tu vois celui qui porte son trident ainsi que c'est là de la recherche j'ai compris mais voilà je vais citer les différents types de gladiateur ainsi que les différentes spécialités le but c'est d'un ça fait épire l'ennemi le maximum afin qu'il se fatigue tandis qu'il n'a plus que le dernier coup à accomplir quant à lui ici il est visiblement sur une stratégie plutôt combattante je crois que c'est des différents types à lui tu expliques un peu tu sens que ça l'endort un peu on peut se mentir elle te fait des hum hum tu sais les hum hum je t'écoute ah ouais d'accord hum hum tu penses qu'elle te regarde plus que ce qu'elle regarde qu'elle regarde les gladiateurs mais sinon tu viens d'où comme ça elle te parle du coup un petit peu de sa famille et je me n'en souviens plus comment il s'appelle Fufidus Crassus ça c'est de la famille quoi ah ouais donc ils sont originaires de Pompéi aussi donc ils ont beaucoup ils sont dans le vin des choses comme ça un peu dans le commerce tout ça quoi un business régressif d'après ce que j'ai entendu dire ah oui ça se passe très bien nous n'avons pas de problème et toi tu comptes faire quoi après j'imagine que tu as des projets après quoi je veux dire cette réunion cette famille qui s'amuse c'est tout ça juste au profit de quoi tu me diras bien j'irai là où mes parents me diront d'aller j'imagine que toi aussi je souhaiterais plutôt vivre ma vie comme je l'entends même si et comment tu l'entends Marius dans le pouvoir et la richesse mais surtout dans le pouvoir elle sourit sans me savoir où tu veux aller c'est une qualité que j'apprécie énormément tout ça avec le bruit de fond des gars qui sont en train de plus fort plus de force dans le mouvement ça m'intrigue tellement tu vois on sent que c'est pas bien que je veux et bon j'arrête et je vais dire bon je pense qu'il y a trop de bruit vous allez retourner à la fête et il y a son frère juste qui arrive à ce moment ah vous êtes là et je vous cherchais on regardait les gateurs qui se battent qui s'entraînent et puis toi tu sais il te regarde regarde sa sœur et bon vous savez que j'en ai rien à foutre en vrai ce que vous faites c'est juste que maman elle m'a dit d'aller chercher si tu le dis j'ai un grand sœur si tu le dis et lui il peut passer la porte Vivian aussi je suis bloquée les gens sont encore paralysées tu peux passer la porte il y a c'est le sueur il y a envers toi dis moi Marius est-ce que tu aurais en un petit instant pour vous j'ai du temps je confirme ok oui ça avance un petit peu loin des gens bourrés voilà j'ai eu pas mal de procès gagnants dernièrement et je serais pas contre investir avec ce petit pécule est-ce que t'as un créateur que tu penses assez bon pour remporter aux prochaines arènes un petit tuyau ouais ouais pas soucis je vois de quoi vous voulez parler si vous voulez vraiment savoir mon avis je vais je vais parler d'un créateur que j'ai déjà vu combattre même si ce n'est que durant l'entraînement et je vais dire lui a du potentiel vous pourriez miser là-dessus surtout ne misez pas sur les autres concurrents ils manquent vraiment ils manquent vraiment de finesse dans leur art aussi j'ai remarqué plusieurs problèmes dans leur dans leur équipement chez nous pas de cela donc je dirais que vous pouvez miser sur j'ai donné trois noms d'accord du coup c'est une star montante assez parfait merci beaucoup marius avec plaisir n'hésitez pas à me revoir si vous avez d'autres conseils pareillement donc je vais je vais je vais vous laisser comment ça se fait retard je vois bien et une très bonne soirée marius euh ça fait du coup je le tp donc là il y a la fête ils sont là ils se renard du coup ils sont installés à la fête c'est tout ça va avancer pour le coup vu qu'il y a des places qui sont libérées ouais et je vais m'assader à côté de cet oncle mon neveu il met sa main sur ton épaule et tout ça va aller sans ton frère ça va être dur mais je sens que ça va être je sens que ça va être bénéfique pour nous ils sont liés comme de doigts de la main c'est de là ils parlent un peu donc voilà ils sont je vais dire rien ne peut rompre les liens du du coup tout le monde sourit et acquiesce bien évidemment alors qu'ils ont dû tous faire un meurtre dans leur famille pour arriver au pouvoir mais bon c'est pas grave je vais sourire je vais dire ou presque du coup le ou presque laisse un petit silence un peu gênant un peu gênant je sais c'est tout exprès c'est mon personnage l'homme à côté de toi te regarde et dit moi Marius il paraît que les guillateurs sont d'exception cette année peut-être que tu pourrais nous en présenter quelques-uns vous voulez voir un duel j'avais quelque chose de plus juicif en tête je regarde j'ai un sourire je t'écoute fais les donc venir tous je ne sais pas tu en as combien je t'écoute je pense qu'actuellement je pourrais dire que des vrais qui ont passé vraiment qui ont passé les rites pour être que je considère cadiateurs il y en a 10 oh c'est une belle une belle brochette choisissons un que tu penses être le favori ça peut être intéressant de voir un peu à quoi il ressemble très bien je vais réfléchir vraiment un petit peu genre 10 secondes je vais dire telle personne ok écoute j'emmène un tokenopie ou ouais voilà c'est ça je vais dire je vais dire tokenius voilà je lui duplique du coup t'envoies un esclave le chercher ouais j'envoie l'esclave que j'ai poussé récemment ok ça va donc il revient hop il se mêle un peu là en mode en attente il va comme ça un peu regarder au combattant que vous avez là il est d'exception je me lève je peux vous affirmer je peux vous affirmer que c'est le meilleur et en quoi tu penses qu'il est excellent que c'est le meilleur tout à fait non en fait non c'est le meilleur donc du coup tu peux être sûr d'être bien présomptueux non je suis pas présomptueux je sais ce que je dis c'est ça la différence ça le fait sourire son oncle qui vient je l'ai déjà vu combattre il est malin plus malin que moi du coup l'oncle il rigole il fait ça ça c'est pas possible il ne peut pas être plus malin qu'un romain je vais vous dire donc voilà il discute un petit peu de ses combats des choses comme ça ça me manque un peu les combats j'aimais sentir ce moment où dans le regard de l'adversaire on le sentait vaincu et qu'il l'abandonnait t'as l'impression qu'il raconte le moment où ton père il s'est pris le dernier coup de blampe et où il t'a regardé il a su que c'était la fin ouais c'est tout à fait je pense que je pense que Marius a ce petit a un petit sourire un petit peu un petit peu je vais dire malaisant pour le coup et dire oui je vois de quoi vous parler il a un petit sourire un peu de satisfaction content et puis la fête continue je te laisse un peu profiter aussi de ton frère avant qu'il parte donc voilà je ne te retiens pas je sais que ton frère va partir je vais regarder je vais regarder mon guériteur je vais dire vous pouvez disposer il salue bien de maître et puis il s'en va ah et il disparaît regardez il est écrasé voilà c'est à cause de ma présence j'ai une présence écrasante c'est pour ça c'est ça et je vais je vais retourner chez les jeunes comme je les appelle moi je pense que le premier jour je vais en tuer au moins clairement avec l'entraînement et tout d'Alpus Manius c'est ton frère il dit ouais moi je vais en tuer 20 le premier jour toi si t'en tuer 20 moi je vais en tuer 25 si t'en tuer 25 il en tuera 50 ah mon frère tu vois c'est lui qui a raison c'est lui du coup il rigole il rigole un peu en mode ah là là alors tu pars où comme ça chez les germains c'est ça ah ouais on va partir en germanie ce qui paraît il fait froid là bas moi elle m'a préparé un bon petit manteau de comment on s'appelle de peau d'animaux là j'espère que ça va aller quoi en fait c'est plus ça qui me fait peur cette espèce de climat rigoureux froid mortel et l'ennui aussi l'ennui ça ça me heureusement que tu bah du coup il regarde son pote il fait heureusement qu'on y va les deux parce qu'au moins on pourra on pourra discuter quoi j'ai entendu dire que c'est barbare qui est plus qu'il combattait j'espère que vous les ferez crier pour que je vous entende de plus ici on fera ça du coup il fallait lui si il fait bon je vais je vais vous laisser je vais retourner voir ma famille aussi encore merci pour l'invitation marius à plaisir toujours un plaisir et du coup il va pour partir et tu vois que dans le petit couloir il croise Vibiat et puis se gêne j'attends tu guettes ton frère aussi il dit rien il fait semblant de te parler tu vois alors t'as entendu parler de ouais vous faites des fausses conversations et il y a Fabius qui dit à vivage j'espère que tu m'écriras mais bien sûr puis elle passe ceux qui ont envie de comprendre du coup il salue tout le monde et puis ensuite après il part puis elle elle arrive en rigolant un petit peu oui j'espère que tu l'écriras avec un grand rire je dis ça alors comme ça on écoute aux portes non c'est juste que j'aime bien j'aime bien voir un petit peu les relations que tu as avec les autres j'écoute je prends de l'importance c'est ça que ça veut dire donc elle est un petit peu contente tu vois du faux compliment qu'elle a pas compris tu vois en mode tu l'espionnes mais elle est plutôt contente et vous parlez de quoi avant que j'arrive on parlait de on parlait des derniers ragots qu'on sent dans les germains et c'est quoi elle se rapproche ouais je vais dire qu'il y avait des femmes à l'allure d'hommes qui combattaient dans la chambre de bataille c'est vraiment des barbares c'est vraiment des barbares j'espère que tu auras tueras bien plein 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 Amulus bah c'est le but tu sais pas trop quoi dire ton frère c'est pas quelqu'un qui fait des belles phrases quoi ouais je vais je vais simplement lui dire que de toute façon il les fera saigner comme des cochons je sais qu'Amulus a je sais qu'Amulus a cette force en lui et ben on peut le sentir on peut le sentir on peut le sentir un très panolien et puis il monte son petit biceps à Vibia puis elle est jeune il fait ah oui oui je retourne vers mon frère et puis il lui rigole du coup on dirait que je t'ai fait peur je sais pas je pense plutôt que c'est que c'est ma musculature qui l'a effrayé tu crois il rigole allez montre-moi ça lève-toi guerrier ouais tu suis je le mets en position du coup vous jouez un peu on joue en plus c'est un peu bourré montre-moi ce que tu sais faire j'ai fait un fou coup de poing je le toucherai pas c'est pas mon but ouais du coup il faut jouer un petit peu il est plutôt bon il a pris vraiment son entraînement militaire au sérieux comme toi le temps que tu passais à apprendre comment gérer l'Udus et le finance tout ça comment placer les combattants aussi pour l'arène lui il a passé à s'entraîner avec maître d'armes ou des fois des galliateurs tout ça et il est plutôt bon donc s'il veut il peut te mettre il peut te faire un petit balayage mais il le fait pas tu vois c'est juste pour rigoler ouais non c'est juste pour rigoler je suis pas en mode sérieux je vais dire je vais dire ah je gueule comme un germain et tu vas faire quoi ah un mal le germain puis du coup il te pousse sur le truc il monte sur le truc et il saute il commence à casser l'immeuble on s'en fout on s'en fout on s'en fout on est riche c'est comme dans les chambres d'hôtel où vous pouvez saccager tu vois donc bah voilà écoute ça se passe bien du coup vous rigolez c'est un peu la dernière soirée que tu fais avec lui donc c'est aussi un peu pour ça que les invités te laissent avec lui donc voilà bon bah j'espère que tu veilleras bien sur maman pendant 4 ans ça va être long je veillerai sur maman je veillerai sur tout le monde ne t'inquiète pas tu as ma parole mais toi fais moi juste une promesse laquelle mon frère je vais lui tendre la main je vais lui dire reviens moi dans un seul morceau et en ayant exterminé le plus de romains possible enfin de germains de germains erreur du coup il prend ta main bref et je t'ai le problème mon frère je reviendrai et pense ouais t'as intérêt à bien gérer le ludus parce que moi je vais pas en branler une après que je reviens t'inquiète pas ce ludus sous ma tutelle sera le meilleur ludus de Pompéi ça c'est ce que je veux entendre le meilleur de Pompéi et puis il commence un peu à gueuler un peu bourré et content je vais prendre du taquet en mode arrête de gueuler il casse les oreilles et du coup ça l'amuse il continue du coup vous avez passé la bonne soirée à vous amuser et tout ça et après quelques jours après il va partir donc ça va être les adieux je pense pas que t'as autre chose à dire en plus de ce que t'avais pu dire à la soirée dis moi par rapport au départ pas plus je vais juste te faire signe je vais juste te faire signe d'en revoir je vais faire le faire se passer une accolade d'homme et dire pars mon frère pas pour qu'on sois tranquille du coup il te fait cette petite accolade ta mère ne peut s'empêcher de pleurer tout ça mais vous la rassurer mais t'inquiète pas moi je reviendrai et voilà il s'en va en souriant ben voilà je sais pas peut-être vous l'avez accompagné jusqu'aux portes de la ville ça se fait puis après il est parti à cheval et voilà c'était un petit peu c'est la première fois que tu te retrouves du coup sans ton frère et je vais symboliser ça par un déplacement de token il est seul et il est alors qu'est-ce que alors il va se passer des choses il va se passer des choses je déplace les tokens hop ton ongle va passer de temps en temps enfin voilà pour voir si tout va bien mais bon Ludus est quand même bien géré en fait vous commencez à avoir une meilleure notoriété qu'à l'époque où ton père l'avait en fait je vais être content quand je vais voir les chiffres quand je vais voir les chiffres que ça m'éliore les demandes que j'ai pour faire combattre un guide-têteur ou un autre plus ça va augmenter et plus je vais être d'entrain à vouloir gérer le virus de manière parfaite tu vas tu vas faire la piscine ou pas ah j'ai fait la piscine clairement d'accord je te mets dans le bureau pour faire les comptes et là là oui il y a piscine possibilité de piscine c'est un garde t'inquiète pas il n'est pas tout le temps il va se barrer parce qu'il n'y a rien à foutre là tu n'as pas dit des meubles si vous avez quand même des guide-têteurs vous avez quand même un peu des miliciens dans la villa alors ça c'était ça c'est ce mois-ci je vais commencer à faire la comptabilité vu que j'ai justement l'habitude je vais dire oh ça va sans petit bénéfice là par contre ce guide-têteur là pas demandé d'accord je vais je vais mettre une vague avec avec gravé dessus son nom je vais dire je vais faire je vais dire enfin quand je le verrai maître d'armes d'entraîner lui d'accord ok du coup tu t'orientes un peu sur les sur les maillons faibles d'accord bon bah du coup t'as pas de problème avec Apius Manilus parce que bah déjà il t'a vu grandir donc il a un peu il a toujours été un peu protecteur avec toi enfin c'était pas un père non plus de substitution comme l'a pu l'être l'ami de la famille mais il a toujours été bienveillant donc quand tu lui dis des choses bah il va il va pas contre quoi sauf si tu dis un truc des fois qui a rien à voir avec ce qu'il faut il va te le dire une fois mais il va pas insister tu vois si toi tu veux aller dans cette voie là il dira parce que des fois ça arrive il dit oui je peux mettre l'accent sur lui mais est-ce que ça vaut pas enfin il va te dire moi je pense que celui-là quoi qu'il arrive il passera pas à la première arène donc il a pas le mental tu vois il va te dire un peu mais il te laissera quand même le dernier mot voir si tu veux aller dans ce sens ou pas tu m'as l'air de connaître mieux le terrain que moi et mieux le champ de la reine je ne peux pas aller contre ton jugement mais si jamais tu dis qu'il n'est pas valable qu'on l'entraîne au moins offre lui un entraînement qui qui fera de lui qui fera de lui un brigadeur le pire maître enfin lui je sais pas s'il dit maître parce que c'est pas ton esclave donc il va te dire bien il peut m'appeler marius marius ok je vais lui dire bon ben tu conseilles qui alors pour sa prochaine arène du coup il te sort la liste il voit à part deux noms vous avez à peu près la même liste et justement lui celui qui est sans faible qui pense qu'il n'est pas prêt lui il a retiré de sa liste je pense qu'il lui faut un peu plus de temps il n'est pas il n'a pas le mental il n'est pas prêt si jamais il n'est pas prêt pas de soucis mais il va falloir que le mois prochain il s'améliore je compte sur toi à pied très bien à pied à pied il n'y avait pas de soucis enfin il n'y avait pas de soucis marius vous aviez autre chose ça va je suis un bon gérant jusqu'à maintenant je dois admettre que j'ai des doutes des fois je lui laisse une fenêtre d'opportunité pour qu'il frappe on va voir ce qu'il va prendre d'accord bah lui il va te dire il est en bon jouant par rapport au gladiateur oui pensez-vous que des fois je suis trop froid ou trop comment dire cela exigeant si vous n'étiez pas exigeant on n'aurait pas de bon gladiateur marius très bien je vois je sens que vous que vous voulez partir voulez-vous peut-être un verre de vin quelque chose de ce genre tendez-vous un petit peu je ne bois pas navré je comprends vous êtes un homme d'action ça je le respecte entièrement du coup c'est le fait un petit plus sourire et puis à demain marius à demain à plus et puis on va par les portes qui ramènent au sous-sol hop là je vais analyser les deux trucs la liste qu'il m'a donné ainsi que ma liste à moi et je vais je vais jeter ma liste que j'avais fait moi et je vais garder d'accord il y a un garde maître enfin un nom il m'a dit ils vont dire monsieur toi quand c'est c'est Vespilo oui il y a il y a quelqu'un pour vous qui donc un ami de votre famille il te donne le nom c'est l'ami qui était là il est derrière ok tu le vois je veux dire on lui trouvera non t'inquiète pas Pessinius viens avec nous Pestilus viens avec moi tu vas te rêver au moment où tu dis ça ton coeur s'arrête j'espère que je ne vous dérange pas non non ça fait tard déjà non non je t'écoute pas de souci qu'est-ce qui se passe dis-moi là tout non mais absolument rien c'est une visite de courte auxilles demandez comment ça se passait pour vous depuis le départ de votre frère vous deviez vous sentir un peu seul un petit peu je dois l'admettre mais au moins au moins maintenant j'ai le Ludus quasi sous mes ordres qu'à moi c'est appréciable j'imagine j'ai connu le Ludus au temps de votre père il ne faisait pas bon y vivre pour avoir été invité quelques fois un petit peu dérangé la nuit par des hurlements je ne sais pas trop je crois que c'était des cris d'enfant je vais le fixer je vais le fixer je vais vraiment par un rêve très très fou d'accord mais bon j'imagine que vous voyez de quoi je parle non mais c'était des idées après tout c'est vous qui vivez ici vous connaissez les enfants de la demeure bonjour un 22-20 peut-être avec plaisir je vais lui servir son verre ça pourrait être le dernier je ne l'imposonne pas mais ça veut tout dire tu vois je vais lui donner son verre merci alors juste de la courtoise dit pure et dure parce que la courtoisie pure et dure existe vraiment Marius c'est ça qui m'étonnait je vous écoute vous êtes bien nerveux tout à coup vous avez peur que les morts reviennent à la vie j'ai juste peur qu'on parle d'incompétent que ça me touche mis à part ça rien du tout je vois dans le chat il dit il y a une lampe sur la table il y a une lampe ne vous inquiétez pas la lampe va bientôt être utilisée j'ai l'impression qu'il va répondre du coup tu parlais d'incompétent mon père n'a eu que ce qu'il mérite il était nul il s'avance un petit peu en te regardant dans les yeux c'est assez étrange tu sais genre il se lève un petit peu mettant les deux mains sur la table et il te regarde et fait Marius dis moi ton secret je suppose que j'ai envie de le dire tu vois tu es là tu as un peu ce moment où tu sais pas trop ça va sortir quoi ça va sortir il y a un contact des yeux qui fait que ça va sortir il m'a fait beaucoup de mal genre tu dis ça avec t'en baissons un peu la tête non en fait je vais dire ça en mode bon j'ai pas d'écrire mais il m'a fait beaucoup de mal j'ai eu j'ai failli perdre mon honneur tu peux lui dire je n'étais qu'un enfant des choses comme ça aussi je n'étais que son ouais en fait c'est juste ça qui a traité et qui m'a dit j'ai failli perdre mon honneur je pense que c'est c'est bien expliqué et à son moment je fais et est-ce que je me rappelle il a utilisé quelque chose est-ce que tu te rappelles de quoi est-ce que moi je suis un peu perdu qu'il a utilisé c'est naturel en fait t'as l'impression que tu voulais enfin tu l'as dit sans te sentir vraiment ça a mené dans la conversation ah ok et pourquoi vous voulez savoir ça puisque tu me confies un de tes secrets je pense que il sera en sécurité avec moi et j'ai envie de te confier un des miens je fixe un petit peu effrayé quand même parce que bon et du coup il va s'avancer vers le garde il va lui dire rentre chez toi puis le gars se barre hop ils rentrent chez lui et toi c'est toi qui le paye ce mec tu le payes quand même je tiens à préciser tu as même offert des cadeaux pour ses enfants pour la petite dernière qui vient de naître et le gars il se barre comme ça franchement franchement là maintenant je suis en colère tu vois d'un autre côté je me dis mais qui te fait comment est-ce qu'il fait ça ouais c'est ça il va il va il va tourner ça un petit peu sur un long un long monologue que je vais je vais te résumer en tout cas mais il va te faire comprendre que il y a des êtres qui vivent dans la lumière et d'autres dans les ténèbres et c'est dans ceux là qu'il faut se manipuler qu'il faut se méfier et lui fait partie de ceux de ceux dans l'ombre de ceux qui qui savent se jouer de de la mortalité ceux qui savent revenir du trépas et il va te parler un petit peu de tout ça et tu sais pas si tu sens qu'il parle de quelque chose lui il y croit en tout cas quand il t'en parle mais t'as pas enfin dans tout ce qu'il dit t'amènes pas une preuve tangible de ce qu'il avance comme quoi il y a des choses étranges qui existent des choses surnaturelles des choses obscures pour l'instant t'as que sa parole un petit peu je vais lui dire je vais je vais me lever et je vais l'applaudir magnifique jeu d'acteur je dois admettre que vous m'avez fortement surpris combien avez-vous payé le garde ? je m'attendais à ce genre de de réaction ce n'est pas grave je reviendrai demain et nous poursuivrons cette conversation et je ne sais pas ce qui se passe mais il est plat et puis genre la lumière est éteinte alors vu qu'on a en humiliation globale je vais enlever tout ça tout de suite là c'était bizarre voilà qu'est-ce que je suis à la fois soulagé que sa partie et à la fois en colère parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'il a fait ça tu vas passer ta journée à réfléchir comment c'est possible est-ce que je deviens fou est-ce qu'il est vraiment venu c'est ça voilà donc tu as ce moment où tu réfléchis à tout ça et la nuit suivante tu as ton bureau tu as retrouvé une lampe qui est claire tu as toujours une lampe sur ton bureau à porter ah génial c'est le moment là 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 et encore une fois il revient en faisant partir le garde et il revient bonsoir Marius j'imagine que tu as eu la journée pour réfléchir j'ai surtout eu la journée à me poser des questions pourquoi comment et comment comment tu fais bien j'ai eu et répondre à tes questions mais avant tout je voudrais que tu comprennes mes intentions j'ai besoin d'avoir le contrôle sur celui tu sais j'ai besoin de passer la main à quelqu'un pour continuer à le faire pendant que je fais autre chose et tu me sembles être le candidat parfait techniquement je suis un de tes ancêtres donc il te parle un petit peu de votre ligny en fait et ce mec là bon il a il a quelques traits semblables à toi mais pas t'as pas la sensation que vous vous ressemblez non plus tu vois physiquement il ressemble à un romain toi tu ressembles à un romain ça s'arrête un peu là mais en gros il t'explique qu'il fait partie de ta lignée et il te cite tous les membres de ta famille en fait genre il les connait genre il part de toi puis il dit tes parents c'est ça les parents de tes parents c'est ça et il remonte à des générations des générations des générations il a une mémoire incroyable en fait une mémoire que j'admire je l'admire voilà et t'as dit maintenant il est temps que quelqu'un continue de de gérer le ludus à sa place quoi mais si si tu es de ma famille le fait que je la je comprends pas pourquoi pourquoi maintenant alors du coup il va t'expliquer un peu plus de détails pourquoi maintenant c'est une bonne question Marius est-ce que tu recules d'ailleurs quand c'est après parce que j'ai vu que t'as bougé ton token je recule je ne suis pas là pour te faire du mal et du coup il va se reculer il va pas te presser en gros il t'explique les êtres comme lui sont ni morts ni vivants et qu'il a la possibilité de te faire entrer dans cette dans cette communauté je ne sais pas s'il y a un autre mot un peu mieux tu vois dans cette famille et seulement à certaines à certaines conditions qui sont en accord avec avec la famille et ces conditions ont été enfin réunies il peut il peut choisir quelqu'un pour le seconder mais c'est toi qui l'as choisi c'est toi Marius tu as su te défaire de la tyrannie de ton père tu ne t'es pas écrasé lorsqu'il t'a traité comme un vulgaire esclave tu as reçu redonner de la noblesse à cette demeure à nouveau les rires résonnent dans les murs de cette maison j'en ai fait qu'est-ce que je devais faire et tu as fait bien plus en fait mon personnage j'en ai envie de s'effondrer de pleurer parce qu'il s'est dit en fait il est content de l'avoir fait mais d'un autre côté je sens qu'il le sait de ce qui s'est passé ça m'inquiète un petit peu mais je ne l'ai pas pleuré devant lui donc tu as plus une main un peu pour t'appuyer te poser sur un oeuvre c'est ça de non-vie donc c'est un état de vie nocturne en fait donc tu comprends que ce n'est pas pour te tuer qu'elle dit ça je suis je pense que je vais finir par le croire après autant de temps qu'il a essayé de me convaincre oui puis t'en as t'en as apporté des preuves aussi et t'as montré qu'il guérissait t'as montré des petites choses comme ça et t'as demandé de ne pas révéler sa nature aussi je ne l'aurais pas fait juste parce que j'ai envie de savoir son pouvoir je ne l'aurais pas fait et petit à petit à force de boire du vin tu vas bien l'aimer ouais voilà c'est à quoi tu vas voilà pour ceux qui ne connaissent pas trop Vampire en fait en donnant du sang de Vampire à un humain il a un espèce de lien de sang auquel il va bien aimer le Vampire en fait donc là il y a plusieurs stades donc là petit à petit au début depuis la fête en fait il y avait un petit côté où il paraissait sympathique et puis ça ça s'est renforcé jusqu'au moment où t'as un lien vraiment très fort avec lui où t'as envie d'apprendre t'as envie d'avoir son approbation tout ça t'en as un peu à ce stade après c'est plusieurs semaines c'est peut-être même plusieurs mois il t'a parlé de sa condition parce qu'il vient pas forcément toutes les nuits aussi et des fois tu dois dormir donc et dans un premier temps il va te faire devenir sa goule il va te faire goûter son sang donc il va t'expliquer ce que tu vas devenir et donc tu es tu es beaucoup plus il y a des choses qui se passent dans ton corps tu guéris plus vite t'es mieux si t'avais des petits défauts ils s'en vont tu vois si par exemple t'avais un peu un genou qui te fait mal ou tu sais un truc un peu qui coince et bien c'est parti donc t'as eu une amélioration comme ça je sais pas si t'as encore des questions sur la condition de vampire tout ça tu peux en profiter pendant cette phase où t'es sagoule en fait et ça fait quoi la morsure tu lui parles de la morsure tout ça ouais ou du coup il t'explique plutôt comment il est devenu comment il est comment il est devenu ce qu'il est ah du coup il va t'expliquer qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a fait le don lui également qu'il a étreint donc il va t'expliquer le principe d'étreindre quelqu'un qui a qui a vu ce que moi aujourd'hui je vois en toi et qui m'a permis de rester aussi beau toutes toutes les nuits durant depuis ma rencontre avec je vais avoir un petit sourire et je vais dire très bien j'aimerais bien faire une chose auparavant bien il va falloir que tu réfléchisses marius aux circonstances de ta mort et comment tu pourras continuer à tenir les reines du ludus mais bien sûr prends le temps qu'il te faut j'ai mon idée le contraire m'aurait agacée tu sens en fait tu sens que quand je dis ça ça se sent en fait que je prévois mes coups à l'avance que oui puis ça fait plusieurs ennuis franchement je pense que ça fait peut-être même un an que t'es ghoul et tout ça donc je vais attendre en fait le bon moment et je vais lui dire que je je connais très bientôt le pouvoir que tu as bientôt il réfléchit marius faudra que ça se fasse prochainement quand même hop et du coup il repart plusieurs fois il revient hop je fais apparaître pouf il revient il maitrise la téléportation c'est ça du coup il vient toujours dans ton petit bureau quand t'es au calme la nuit qu'il y a personne peut-être même des fois vous pouvez vous promener un petit peu en ville tu l'as déjà vu je vais je vais lui demander je vais lui demander son quotidien voir un petit peu comment il fait juste comme ça je sais ce que j'ai envie des fois je l'aurais suivi pas dommage j'aurais demandé de le suivre il t'a montré comment manipuler les humains comment obtenir ce qu'ils veulent ne pas trop se faire remarquer juste quand c'est nécessaire il a un peu un mépris un peu quand même pour les humains tu remarqueras il trouve que ça sent pas très bon et les enfants il a un peu un rejet là dessus il t'aura expliqué qu'il se nourrit de sang d'ailleurs il s'est déjà nourri sur toi donc tu connais le principe marius je pense que ça fait peut-être ce qui serait bien c'est qu'au moment de ta mort il soit passé ça fait trois ans que t'es quand même en contact avec lui ok c'est ce qui va se passer je pense que ce serait une bonne idée j'aurais réfléchi à une façon propre de simuler ma mort et pour le coup en fait en gros je vais c'est dangereux mais je vais payer ça pour me tuer il faut qu'il alors techniquement dans la mécanique il faut que tu perdes tout ton sang et que lui te fasse boire de son sang à lui en fait et c'est ça qui te ramène ouais donc pour le coup mais t'auras un état un état cadavérique dans lequel les gens peuvent te trouver ouais je vois pas ce qui pourrait se passer je sais pas comment je pourrais dans un virus je suis en train de réfléchir ouais ouais y'a pas de soucis pendant cette réflexion intense je vais montrer la map moi on pense oui voilà t'inquiète pas là vous allez découvrir la map il y a des tokens cachés un peu partout boum voilà donc ça c'est l'étage la petite salle de bain il y a juste l'escalier que je retoucherai un peu parce que la map elle s'est mal mise les animaux vous les avez pu voir dans l'intro de de Kennedy avec son engrel là c'est l'appartement des des invités ici boum là prochainement une piscine prochainement la piscine prochainement quel magnifique map franchement quel travail et là il y a des petits magasins comme il y a d'habitude à l'entrée des qui est des magasins qui sont louis donc par ta famille donc il y a une rentabilité aussi et là l'atrium où il y a eu un accident de lampes et d'atrium ici oui fais attention les larmes c'est dangereux voilà alors est-ce que t'as réfléchi tu veux tu veux exposer ton idée c'est assez saugrenu en fait et le problème c'est que ça jetterait un gros froid en fait en gros ça risque de détruire un petit peu le dudus si jamais je le fais mais la la théorie la enfin la chose qui pourrait plus facilement le faire en fait c'est un accident simplement simile à un accident et je pense que je pense que ça doit venir en fait d'une lame en fait mais bon je sais pas j'ai pas vraiment d'idée en fait j'étais dans un individu certes mais tout n'est pas tout n'est pas en fer en acier et l'idée que c'est un que c'est un que c'est un qui a fait ça c'est trop dangereux en fait ça va juste déceblier toute la famille et donc franchement j'ai pas d'idée est-ce que déjà tu veux que ça soit une mort naturelle que les gens pensent que tu sois mort naturellement que ça soit un accident ou un assassinat je pense qu'il faut que tu cibles déjà bah si c'est un assassinat ce serait beaucoup plus je pourrais plus facilement jouer là dessus en étant mort en fait même en étant mort je pourrais plus facilement faire porter le chope à quelqu'un donc tu veux tu veux pouvoir garder ça sous le coude comme ça pour accuser quelqu'un un ennemi à un moment donné de tourner oui c'est ça donc ce que te dira ton cire c'est que la rue c'est le meilleur endroit pour être victime tu peux accuser n'importe qui alors que c'est chez toi il y a des témoins de personnes qui sont venues qui sont pas venues est-ce que tu connais la seconde famille possède Ludus autant l'écouler avec ma mort ça peut être judicieux à toi de voir là c'est ton choix Marius je suis là que pour t'observer à ce moment là je vois d'un test quelque sorte moi je n'ai pas eu le choix de choisir comment je suis mort et je pensais que c'était important pour toi que tu puisses profiter de dire au revoir au tien avant de de trépasser je vais donc faire en sorte je pense que je sais je sais qui je vais je sais qui je vais avec qui je vais en finir mon beau-père devient une plaie pour moi après tout il a une partie de mon pouvoir et si je meurs la partie de ce pouvoir reviendrait à mon beau-père automatiquement si mon beau-père meurt mon frère a Ludus et en quoi ça change quelque chose ton frère ou ton beau-père ça ne peut pas manipuler l'un ou l'autre j'ai une idée pour tuer mon pour faire en sorte que ce soit le beau-père et faire porter le chapeau je t'avoue que cela contrarie un petit peu mes plans Marius ton beau-père et ma goule depuis déjà bien longtemps je commence à voir la Lidia je vais me remerler quel enfoiré du coup il sourit mais très bien je vais organiser un divorce entre tes parents pour qu'il n'hérite en rien du coup il sourit un petit peu et donc je vais sortir j'imagine qu'un riche patricien comme moi sortant dans dans les plus bas très fond va ça rapidement devenir un problème et que et que celle-ci va vraiment attaquer après tout tu vas où ? bah écoute je pensais pas un quartier mal famé pour autant mais un quartier où il y a un bar assez proche ou bien une taverne et personne ne touche aux patriciens c'est un truc de fou t'as une espèce de rat de protection à part si tu vas vraiment dans un coin où tu montres que t'as de l'argent et tout et tu vas pas te faire attaquer comme ça non plus c'est pas c'est pas le ghetto Pompi encore pas encore encore vous êtes en intro non mais après tu peux toujours en fait j'ai du mal à t'aider parce que je comprends pas où tu veux en venir en fait si tu veux juste mourir quelque part et accuser quelqu'un plus tard ou te garder ça sous le coude ou si tu veux mettre tout un complot maintenant tu vois c'est ça je suis un peu perdu non juste un assassinat bien placé ce sera tout comme ça tu peux ressortir un frot témoin à un moment donné je pense que t'as raison c'est le plus simple mais ton sir t'aidera ton sir te taillera les veines dans la rue je te remercierai pour ça et voilà est-ce que t'as fait le temps de dire à ta mère avant ou t'es parti comme un j'ai l'impression que t'es déjà parti en mode c'est bon j'y vais non non je pars plus en mode d'abord je réfléchis et après je pense que chaque jour ou après la quatrième fois ou la cinquième fois qu'elle est devenue j'aurais dit j'aurais parlé un petit peu à ma mère etc mais tu te serais d'ailleurs elle est en plein divorce ah c'est le moment de la consoler alors c'est ce que je vais faire d'accord attends je vais te faire une petite scène avec ta mère je pense que c'est important ouais c'est important oh c'est ta raison ok je te mets là quoi qu'est un moment elle était en bas je crois sur la map ouais elle était en bas ici ah ok je ne vois pas ou là je ne peux pas est-ce que tu peux venir là oui tout de suite viens dans le noir ici je suis bon ah non il y a le mur qui me attend t'avais pas un pion au rez-de-chaussée ah si t'avais attends je vais faire je vais faire là voilà bam me voici voilà donc vas-y bien dans la pièce là hop boum voilà t'as pas ta petite lampe ah zut je suis dans le noir c'est pour te surprendre maman je vais aller la chercher toujours des petites lampes la lampe c'est la sécurité donc voilà t'es avec ta mère un petit peu oh mon dieu je ne comprends pas ce qu'il se passe je croyais que tout allait bien entre nous il m'a dit qu'il ne me supportait plus pourquoi mon fils pourquoi maintenant après toutes ces années car les hommes finissent toujours par montrer leur visage c'est à la mon pousse viens vers maman je lui fais un câlin je sais pas pourquoi j'ai un sourire et pas du tout enfin bref j'ai des larmes de crocodile oh merde ok je vais dire tu sais que c'est dur pour toi maman ça devrait bien se passer maintenant tu nous as nous je sais qu'une fin de ton âge ça peut se montrer belle et je comprends à chaque âge je pense que je ne retrouverai plus jamais personne à mon âge heureusement que tu es là le look est là qu'est-ce que je ferais sans toi mais voyons maman bien se passer et de toute façon tu restes toujours belle je sais qu'une mère est toujours belle aux yeux de son enfant vif la tard je fais un petit sourire j'imagine que tu as beaucoup à faire je ne vais pas te retarder tu restes tard au bureau en ce moment maman elle se lève un petit peu il prend ton visage dans sa main oui je serai toujours là merci et moi aussi je veillerai sur toi même si je n'ai pas toujours été là au bon moment tu sens qu'elle veut dire tu vois elle baisse un peu les yeux je suis une mauvaise mère tu l'entends penser il a une petite bulle de pensée je suis une mauvaise mère avant qu'elle part j'aurais dit je ne t'en veux pas elle se retourne et tu sens que ça ça a quelque chose d'impactant chez elle le visage qu'elle affiche c'est une expression que tu n'avais jamais vue chez elle et vraiment là tu sens qu'il se passe un truc genre elle pose sa main tu vois sur son cœur et elle te sourit tendrement vraiment en mode t'es maman pas aussi poussin pièce ah cette sébatte d'émotion c'est vraiment chiant oh c'est quoi dans ton personnage du coup t'es prêt à aller mourir du coup oui je suis prêt à aller mourir donc tu sors de chez toi attends t'es où je vais t'amener vers la porte dépend de quel ton tu veux je vais t'amener je vais te faire sortir t'as pas t'attends je te prends avec ta petite lampe la sécurité toujours toujours la lampe alors là c'était ta salle de bain je peux si t'avais vu hop oui j'avais vu et ta mère qui mange un petit truc quand on va se coucher c'est pas très bien ouais elle va grossir cette lampe tu lui dis non le dernier truc que tu lui dis ça arrête de manger tu vas coucher non non c'est pas ça que je vais rester sur le jeu de t'aime maman vous adresse un petit sourire elle pense que tu vas te coucher ignorant que à ce moment là tu vas dehors hop je te fais avancer un petit peu tu prends les longs couloirs de ta de ta maisonnée tu repasses devant l'endroit qui a vu à quoi tu penses quand tu vois ça je suis content de t'avoir buté t'es une satisfaction à chaque fois je pense à chaque fois que je pense ici j'ai la souris voilà c'est vraiment ça j'ai vraiment un sourire en mode il l'a bien mérité de toute façon après ce qu'on ferait moi même avons vécu j'ai pris la bonne décision donc t'es là tu regardes le petit atrium hop tu passes les portes là tu t'es prêt à sortir et tu sais qu'après il n'y aura pas de retour en arrière tu t'es préparé tu t'es bien rasé t'as bien coupé les cheveux parce que tu sais que ça va rester à tout jamais il t'a expliqué ça à ton sire et boum t'es dehors tu fais quelque part et devant une boutique une ombre t'attaque attends mince hop de votre boutique où le marchand n'était pas là à ce moment là tu t'effondres et c'est la fin tu sens ton ta vie peu à peu qui s'évapore qui fuit de toi à travers la blessure qu'on t'a fait une blessure assez profonde très chirurgicale en fait au niveau du cou et tu as beau la tenir ou quoi que ce soit ça se passe pas bien tout va assez vite tu perds un peu connaissance et la dernière chose que tu vois c'est ton sire le visage de ton sire vers toi et son poignet qui s'avance ou encore une fois tu as pu boire de son sang et c'est quelque chose d'addictif un petit peu quand même donc tu vas te réveiller ça y est tu es maintenant un être un vampire tu vas être coaché par ton sire il va t'apprendre à chasser pour pas tuer les gens il va éviter que tu te réveilles au milieu de ta famille la ville va pas comprendre pourquoi tu as tu as été assassiné à deux pas de chez toi il va y avoir justement des rumeurs sur le ludus adverse comme quoi t'avais des meilleurs champions enfin il va y avoir plein de choses dans la ville ça va être assez amusant de voir un peu les répercussions de ta mort mais tu sais que ton frère va rentrer pour ton enterrement et il sera là d'ici un mois d'accord t'as un petit peu un mois pour te préparer à réfléchir comment tu vas lui lui annoncer que t'es pas que t'es pas mort et que je suis que je suis parce que maintenant que la goule a divorcé que la goule de ton sire a divorcé avec ta mère il faut que tu places ta goule à toi d'accord j'ai déjà des petites idées comment je vais faire je pense que le meilleur moyen pour l'atteindre c'est directement de donner que beaucoup de personnes vu qu'il y a beaucoup moins de personnes chez moi ce serait plus facile de m'introduire directement d'accord donc je te mets dans une pièce où il est par exemple oui voilà t'attends ok alors il est ok bah je vais le mettre dans le bureau attends je le trouve plus il a disparu il est là quelque part par là je crois voilà alors attends je te ping comme ça tu vas retourner dans ton bureau de l'étage hop et lui il est pas là voilà donc ok là t'entends ton frère qui est en train de travailler mais comment il faisait il y a des papiers partout je comprends rien oh là là si je retrouve celui qui a fait ça mais je vais lui je vais lui couper tous les membres un par un enfin t'entends qu'il peste et là il insulte le garde en disant mais je t'ai dit de rentrer chez toi et de me laisser il croit que c'est le garde qui approche tu vois il gueule non je pense que tu ne veux pas que je t'ai il entend une voix qu'il reconnaît je l'attends de devant du coup tu sens cette petite hésitation à ouvrir le rideau même si on voit un peu au travers et il passe et il se fait marius salut ça fut fort long mais j'ai reçu une lettre maman l'a dit que t'es mort et je le suis quoi c'est pénible à te raconter les choses n'avançaient pas comme prévu et enfin ça c'est son ça c'est la rumeur officielle tu sais du 7 verre satatitata tu as le seul et unique personne qui pouvait mieux gérer que lui la rumeur officielle non non actuellement ce qui se passe c'est que je fais partie du monde de l'ombre à Melvie je suis un peu paumée je vais me servir un verre de vin je pense que tu vas disparaître t'es un fantôme t'es venu me hanter parce que je faisais mal les papiers c'est ça j'arrive à avoir un grand sourire il y a une partie de cela les comptes sont très mal faits je te demande il a trouvé la bouteille de vin mais il n'a pas trouvé le papier je vais lui dire je vais un petit peu lui expliquer en mode comme si de rien n'était tu sais au bout d'un moment il t'attrape la main tu sais quand tu lui tends un papier un truc mais t'es vraiment là il faut le dire à maman tu es mort Amélius mais c'est complètement cruel elle est en train de pleurer tous les soirs et tout elle fait on m'a pris mon fils et tout comme si moi j'existais plus Amélius je te donne ce pouvoir il faut que tu comprennes que ce que je fais là c'est pour notre bien que tu fais quoi que tu te fais passer pour mort mais c'est complètement lâche je comprends pas tu vois il est un peu en colère un peu moi j'ai cru que tu étais mort j'étais là j'ai reçu la lettre pendant des jours j'ai pleuré j'ai prié les dieux pour que tu reviennes mais maman elle doit savoir tu peux pas la laisser comme ça dans l'ignorance si maman le sait alors tout ce que j'ai fait jusque maintenant ça aura servi à rien écoute moi Amélius écoute je prends un peu un peu plus autoritaire du coup ça fonctionne sur ton frère je vais lui dire je fais partie maintenant d'un monde que je n'ai pas envie que tu goûtes pour le moment surtout continue à gérer le lustre comme je le faisais toi seul dois savoir que je suis mort enfin toi seul dois savoir que je ne suis plus humain mais qu'est-ce que t'es si t'es plus humain tu restes mon frère bien sûr toujours n'ai-je pas dit durant cette célèbre fête ne te rappelles-tu pas Amélius je ne suis pas oubliée puis tu sais tant le bras c'est en mode gros rien ne peut briser les liens du sien même pas à la mort je vais me retourner je vais dire même pas à la mort du coup il te tend le bras si tu veux le saluer je vais je vais toucher ses vêtements pas lui je connais la technique par rapport à quoi tu dis ça les mains froides etc ah mais tu peux utiliser un point de sang pour par être humain donc tu peux combattre par être humain c'est même ce que tu fais sinon t'as l'air d'un cadavre ambulant donc ah ok bah ça va je vais pas ça donc il n'y a pas de soucis si tu veux toucher ça sera pas bizarre ok bah je vais toucher la main je suis bien en vie mais pas comme je pensais il me verra que les soirs ça va être compliqué mais je ferai de mon mieux mais je t'invite vraiment à réfléchir par rapport à moi elle va vraiment mal là je regarde dans les yeux je vais dire je vais voir vraiment dans les autoritaires je vais dire maman ne sort à rien car tu ne le diras du coup il ne dira rien et tu repasseras plusieurs nuits ouais j'espère je passerai plusieurs nuits lui expliquant ce que je suis pourquoi j'ai fait ça aussi certainement pour le pouvoir que je vais lui dire pour être vraiment sincère avec lui et je vais lui dire que lui aussi il peut goûter lui aussi il pourra goûter à ce baiser de ténèbres si je peux lui dire c'est ainsi et tu en fais ta goule du coup ça y est je vais lui dire est-ce que tu veux est-ce que toi aussi tu veux connaître ce pouvoir bah ouais j'ai pas de raison attends pourquoi c'est toi pourquoi toi en fait comment ça pourquoi moi bah pourquoi toi t'es ça qu'est-ce qui s'est passé j'ai dû mourir toi tu ne vas pas mourir j'ai dit ok non c'est pas bien la mort tu sais généralement c'est définitif quoi tu sais la mort est un concept astreux attends si même pour moi non amelius je vais te montrer la perfection au moment il se rapproche je vais je vais le mort je vais leur faire donner ma goutte bah tu te nourris sur ton frère du coup euh oui ok donc tu manges ton frère très bien 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 et tu lui donnes un peu de ton sang pour qu'il devienne une goule ouais c'est ça ok c'est pour faire une goule il faut vraiment donner de ton sang à toi à la personne et de le faire de façon régulière pour qu'au bout d'un moment elle est capable d'utiliser ton sang pour faire des pouvoirs aussi ensuite bah je vais je vais lui expliquer pourquoi j'ai fait ça pourquoi je l'ai mangé ok ok tu lui montres si elle laisse pas de traces tout ça que tu peux en léchant la blessure ça referme et je vais lui dire maintenant tu peux coûter maintenant si tu veux tu peux coûter à la beauté je leur ai donné enfin j'aurais fait ça de verser du pain ce sera de mon sang faut pas que ça choque d'accord tout ça se fait il va devenir accro petit à petit à ton sang et et il viendra ta goule au bout d'un moment quoi et donc tu pourras aider ton frère à la nuit à faire les papiers des fois il dormira lui tu sais il sera en train de dormir pendant que tu lui expliques des trucs tu te retourneras puis tu verras qu'il a il s'endormi pendant que tu expliquais les trucs des papiers et tout mais il va pas révéler à ta mère vous allez pouvoir continuer donc toi tu seras dans l'ombre et lui continuera à gérer le ludus le jour et pour l'instant aucun coupable n'a été trouvé sur qui a tué le patricien devant chez lui les gens ils ont des théories alors c'était avec une lampe qui a tué le soldat marius il y aura des représentants théâtrales de ça et finalement ce n'était qu'en fait un accident de paver un accident de paver je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta fin par rapport à ton frère non pas vraiment je pense que j'ai été assez large pour pas dire qui m'a mordu et je vais lui montrer quelques fois les soirs il me fera un petit peu ce que je fais et quand il dormira c'est moi qui ferai les comptes derrière les erreurs des calculs et tout voilà c'est ça ça marche tu penses qu'il faudrait mieux lui prendre un esclave que tu nommeras sûrement calculatrice oui voilà calculatrius numérus 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 c'est un nom de famille courant ah je réfléchirai n'inquiète pas voilà ça marche j'espère que ça t'a plu du coup ton intro ça va ça m'a plu oui j'ai bugué pas mal de temps je trouve il y a des fois je savais pas quoi faire exactement mais ça ça va moi je pense que t'es perdu c'était surtout par rapport à la mise en scène de ta mort oui là particulièrement j'ai j'en ai que j'ai pas vraiment beaucoup prévu sur ça bon c'est pas vrai après t'as eu le temps d'y réfléchir aussi pendant ton intro c'est vrai oui mais je trouve que le côté d'assassinat pour remettre ça plus tard au goût au goût du jour si j'ai pu dire je me souviens que je suis vampire va ça va être une arme redoutable contre les autres ah ça tu peux toujours inventer des témoins tout ça t'as l'avocat qu'il faut oui j'ai le renard c'était bien cool moi j'ai bien aimé poser ton personnage qui a une enfance extrêmement difficile donc c'est bien de voir l'évolution jusqu'à sa mort et maintenant on va suivre sa vie après sa mort dans l'ombre je pense que ce sera je pense qu'il aura une meilleure mort qu'une meilleure vie ouais je pense aussi même si à la fin ça allait ça allait ça allait ok ça va c'est rassurant quand même parce que je trouvais vraiment que j'avais pas mal bugué ah oui n'entendez pas ah ok je pense que vous avez aussi aimé dans le chat n'hésitez pas à nous dire j'espère que ça vous a plu vraiment excusez moi si ça serait un petit creux après sur les intros c'est quand même un MJ un joueur tu vois c'est un peu un peu long aussi d'être que tout seul c'est à dire qu'il n'y a pas un moment donné où t'as un autre joueur qui peut parler et toi tu réfléchis tu vois les gens ils ont bien aimé Grenadie on a bien aimé la petite pause d'air j'ai versé ma larme c'était bien petit smiley souriant de twitch donc voilà je vais dire un petit merci voilà voilà merci beaucoup et tu vois Orca que tu as écrit en majuscule et que le bot ne t'a pas il ne va pas kick pour une fois il ne le fait pas il y a un début il m'apprécie finalement à lui aussi j'ai donné de mon sang bon bah je vais partir sur les crédits en espérant que ça ne mette pas 15 ans à se lancer normalement j'ai préparé en amont ah mais le coup de la lampe c'est un coup de génie c'est comme ça qu'on crée des génies ok j'arrête cette blague était pourrie bon j'attends un peu parce que je crois que c'est le temps que ça se connecte en fait sur streamlabs ouais c'est juste un peu long mais ça va marcher allez moi je sens que ça va marcher moi ouais je le sens je regarde un peu les commentaires vous avez enfin j'ai eu le temps j'ai eu le temps de regarder les commentaires que vous avez mis ouais il est super les objets sont mortels clap clap l'artiste waouh oh la 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 fou pou les objets sont mortels ils embarquent super voilà bah ça fait plaisir vous avez bien aimé il nous reste une intro d'un personnage vampirique je sais plus la date je crois que c'est jeudi prochain de moi je sais plus si tu peux m'aider c'est dans l'event mais tout de suite parce que moi je suis en train d'essayer de tenter de lancer les crédits mais pas ceci alors le prochain c'est Koala le 29 novembre voilà le 29 c'est et c'est la Daiva c'est la beauté ouais je retente de faire comme ça et mais c'est vraiment c'est vraiment capricieux en fait les crédits de de Tipeee Stream en fait parce qu'en fait il faut que je sois sur la scène de Tipeee Stream c'est pour ça que je vous mets le fond il faut qu'ensuite il accepte de me de me connecter en fait et là à chaque fois j'ai ce moment où il veut pas me connecter et je suis un peu frustrée cette frustration du MJ attendez tu as Black & Rambard je pense que c'est devenu un rituel on est sur une Black & Rambard ouais il y a quelqu'un qui est on a une demande il y a une demande Black & Rambard bah écoutez pas de soucis pas de soucis streamlab moi je vous le conseille pour ceux qui étaient sur EBS de passer à Streamlabs il y a énormément plus de données c'est instinctif il y a juste les crédits que je suis pas fan de Streamlabs donc je suis passé sur Tipeee Stream mais en même temps j'ai de plus en plus de du mal à les lancer en fait je sais pas pourquoi avant ça passait et il y a juste un bouton qui se met pas en rouge et du coup tant qu'il est pas en rouge je peux pas envoyer les les crédits quoi donc sinon ah mais bon tu parlais du utip ah oui bah oui je vais vous mettre ah voilà je vais vous mettre le lien bon bah moi je suis en lutte sur mes crédits je suis un peu en mode alors je vous mets dans le hop utip allez voilà moi j'ai une blague caramba ah vas-y magique alors pourquoi les pokémons ne peuvent pas conduire pourquoi les pokémons ne peuvent pas conduire je crois qu'on est sur une blague de qualité c'est lâchant que la chute va être la chute va être mortelle je vous le dis ok vas-y je pense qu'on est prêt ouais tout le monde est prêt c'est bon vous essayez de réfléchir un petit peu non pourquoi les pokémons ne peuvent pas conduire parce qu'ils ont trop de pv voilà c'était c'était je suis pas prête voilà voilà c'était c'était une blague mortelle j'espère que vous n'avez pas dérapé au cours de route oh là là ah ça y est le bouton est enfin devenu ok non ça marche pas ah merde non mais jusqu'au bout le truc me troll en fait c'est le test qui est parti et pas le le vrai ouais bon bah je crois qu'on va on va être sans crédit pour cette fois bon bah tant pis en même temps on avait fini la partie c'est un peu dommage j'aime bien les faire tourner à la fin pour vous remercier ah je vois que quelqu'un a blague ah il y a une blague carambar encore non j'ai le lag pour la blague carambar que me dit foupoud bah je vais répéter je sais pas si t'as entendu le début donc j'ai dit pourquoi les pokémons ne peuvent pas conduire jusqu'à là tu me suis bah c'est simple parce qu'ils ont trop de pv même deux fois de suite c'est horrible voilà je vais craquer ne demandez pas une troisième fois si vous avez eu de lag tant pis acceptez que vous n'ayez pas entendu la blague parce que là trois fois moi je tiendrai pas ah non trois fois c'est fini bon bah j'abandonne sur mes crédits il veut vraiment vraiment pas lancer les crédits donc je sais pas pourquoi c'est vraiment dommage parce que vous êtes nombreux à me soutenir sur Tipeee et puis ça fait plaisir voilà pour ceux qui sont abonnés aussi de pouvoir voir à la fin votre petit nom il y a quelqu'un qui me met la blague merci MDR voilà ah bah finalement finalement ça passe bah écoute ça fait sourire quelqu'un c'est quelque part c'est une personne heureuse dans le monde donc ça c'est bien je sais pas s'il fallait répéter celle-là ah ok ah bah t'en peux une autre ah ok quel est le sport préféré des insectes le sport préféré des insectes ouais moi je ne sais pas j'ai un petit blanc là ça peut pas être la course à pied ils sont pas de pied ça peut pas c'est un sport anglais un sport anglais ouais merde je connais pas bien ça me perturbe ça commence par un C un C ouais vraiment un truc anglais il y a que mince c'est un truc qui est au JO ou pas euh non c'est pas au JO je pense pas oh ouais non merde je suis au revoir du mal là ah le criquet voilà ah bah oui ah bien vu le gréna je retente une dernière fois les crédits puis après on va vous laisser parce que je sens que ça devient capricieux non il veut pas en fait j'ai un ouais c'est mon bouton il veut pas il veut pas se lancer bon bah tant pis bon bah du coup je vous quitte sur la sur la map tant pis encore merci euh merci Salvinus pour l'intro c'était vraiment cool je suis contente qu'il ait pu poser ton personnage mettre la relation avec ton frère et tout c'était super cool je l'ai joué très pas très bien ah bah voilà et lundi lundi c'est loup-garou donc on continuera avec les loup-garou quoi on est avec on est avec le team d'hommes d'hommes bêtes si vous préférez les hommes bêtes les fucuris venez les poilus les poilus voilà bon après je vous conseille de regarder un petit peu tout parce que les histoires se recoupent certains PNJ du groupe des vampires se retrouvent parfois dans le groupe des yougarous et je dis pas ça par rapport à la session qui est en train de de se préparer pour lundi non non pas du tout je n'ai pas du drama en perspective ça va être ça va être cool et bah du coup on vous fait des des gros gros bisous et je vous dis à tout bientôt ciao 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 ciao